notre prestataire de l'association Adopta, et on vous remercie d'être présents très nombreux. Je laisse la parole à Christophe Leblanc pour l'introduction. Merci Nicolas. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à ce nouveau webinaire. Comme l'indiquait Nicolas, c'est notre sixième webinaire consacré à la gestion des eaux pluviales. Cette fois-ci, le thème, c'est comment récupérer et réutiliser les eaux pluviales dans les projets d'aménagement. Donc, c'est plus ciblé sur les projets d'aménagement, aménagement au sens large, y compris construction, logement, puisque ça fera partie de l'un des exemples qui sera présenté. Donc, ce numéro, il va avoir un accent un petit peu plus réglementaire, un petit peu plus sanitaire que les précédents, grâce notamment à la présence de Nicolas Reynaud de l'Agence régionale de santé, que je remercie. Avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, en profiter pour vous signaler que le comité de bassin a adopté, il y a tout juste une semaine, la nouvelle version du plan d'adaptation et d'atténuation par rapport au changement climatique pour les ressources en eau dans le bassin rameuse. Donc, en fait, c'est une mise à jour du plan qui avait, la première version qui avait été adoptée il y a déjà quelques années, mais qui a été bien étoffée, qui a été complétée sur les différents axes. On a maintenant une dizaine d'axes. On a ajouté la santé, le bien-être et puis aussi la transition juste, qui est une préoccupation qui se fait de plus en plus prégnante. Donc, dans ce plan qui vous apporte une forme de savoir-faire, de méthodologie en termes d'approche, vous avez, je pense, un certain nombre de pistes pour répondre à ces préoccupations d'adaptation au changement climatique par rapport aux questions liées à l'eau. Et puis, vous aurez assez rapidement accès à des fiches. On a des fiches territoire, des fiches méthode qui seront mises à votre disposition sur notre site Internet dans le but d'être toujours plus concret, toujours plus pratique dans ce qu'on peut vous apporter. Et puis, dans ce plan, il est notamment question, puisque c'était une demande ministériale, de ce qu'on appelle la trajectoire de réduction de 10 % des prélèvements d'ici 2030. Donc, c'est moins 10 % qui avait été annoncé comme objectif par le président de la République dans ce qu'on a appelé le plan O fin mars. Donc, la réduction de moins 10 % fait référence à la situation de 2019. Donc, on n'est pas par rapport à la situation de 2023. Ça permet de caler aussi l'effort à faire. Donc, on a donné des références qui sont indicatives d'efforts à faire par grande catégorie d'usagers. Donc, vous verrez, il y a à la fois l'agriculture, l'industrie, la production d'eau potable et donc l'électricité qui allait à part puisqu'elle est traitée au niveau national. Et on a la particularité dans le bassin rameuse d'avoir les canaux aussi. Bon, donc, ça, ça concerne surtout VNF. Et ce qui est quand même le plus important pour vous, c'est que ce travail de réflexion sur la réduction des prélèvements, il sera amené dans chacun des 34 bassins élémentaires du bassin rameuse. Et donc, c'est vraiment à cette échelle-là que les discussions auront tout leur sens et que, donc, en fonction des besoins estimés et des capacités de réduction des prélèvements de chaque catégorie d'acteurs, on pourra avoir un objectif qui ressortira. Et en espérant que, en cumulant les objectifs qui ressortiront de chacun de ces 34 bassins, on atteindra bien les moins 10 %. Donc, on compte sur l'implication de tout le monde. Donc, ça, ça va se passer notamment à travers l'action des préfets et pour les secteurs qui disposent déjà de schémas d'aménagement et de gestion des eaux, ce sont les clés, les commissions locales de l'eau qui seront à la manœuvre. Voilà, ce point étant précisé, je reviens à notre sujet, mais on voit bien qu'on est clairement dans l'actualité du changement climatique avec notre webinaire de ce matin. Donc, comme d'habitude, les mêmes principes, un des cas concrets, variés à la fois du point de vue thématique et du point de vue géographique avec des témoignages à la fois d'élus, mais aussi donc de responsables techniques, d'entreprises. Donc, tous les acteurs de l'aménagement, ça vous permet vraiment d'échanger avec l'ensemble des intervenants de ce type d'opération. Donc, voilà, je remercie les personnes qui ont préparé ce séminaire. Donc, Nicolas et Manon, de l'adopter en particulier. Et donc, je repasse la parole à Nicolas. Merci, Christophe. Donc, sans plus tarder, on va démarrer. Donc, on a un programme intéressant, comme souvent basé ici sur des retours d'expériences de projets avec lesquels on a travaillé, avec des porteurs de projets publics et privés. Et puis, on remercie beaucoup l'ARS qui intervient. Ce sont des témoignages assez précieux et attendus, on le sait, surtout dans le contexte réglementaire actuel. Mais en tout cas, on remercie beaucoup Nicolas Reynaud d'être présent. Et puis, on remercie les collectivités et les activités économiques qui se sont mobilisées. Donc, après un rappel du cadre réglementaire par Nicolas Reynaud, et puis, une petite phase courte de questions. On prendra donc cinq témoignages. Donc, il faudra qu'on arrive à tenir un peu notre timing. Mais d'abord, le retour intéressant du SDEA, qui travaille en milieu rural à grande échelle sur des récupérations d'eau de pluie depuis 2016, avec Mélisse Andoget, l'animatrice du pôle pluvial du SDEA. Et puis, ensuite, on aura l'intervention de la ville de Metz, avec la récupération d'eau de pluie de grand volume, par le parc Pôle-et-Jardin et sa réutilisation en arrosage. On aura également le témoignage d'un bailleur social, dans le cas des partenariats dans lesquels on est engagé, avec notamment la foncière Chenelais, qui est un MOI qui a mis en place une réutilisation d'eau dans des bâtiments, dans des sanitaires de logement, sur du logement social. Et puis, M. Knoff, qui interviendra pour l'entreprise Fogel-TP, sur une activité artisanale industrielle, donc de plateforme de tri, avec la réutilisation d'eau, y compris d'eau de voirie, dans le process. Et puis, on finira par Pierre-Julien, maire de Custine, sur la récupération d'utilisation d'eau intégrée à une école, en lien avec les services techniques de la collectivité. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses, un problème assez dense. On va donc laisser la parole, sans plus tarder, à Nicolas Reynaud de l'ARS. Je vous ai juste remis ici quelques vues un peu classiques, maintenant, sur nos webinaires de projets qu'on accompagne sur le bassin. Et pour juste vous dire, en deux mots, que cette notion d'urmaïsme durable, dans ce sur quoi intervient l'Agence de l'eau, il s'agit bien d'être dans une vision complète du schéma de l'eau, et dans le contexte, comme l'a décrit Christophe Leblanc, de manque d'eau, notamment sur notre bassin et au niveau national. C'est tout ce cycle naturel de l'eau, donc la recharge des nappes, éviter les réseaux, gérer l'eau à la source, réouvrir les cours d'eau dans les villes. Comme on le voit ici, en bas à droite, des exemples de campus universitaire, où on récupère l'eau des toitures pour la réutiliser dans les sanitaires, ça se fait déjà. C'est quelque chose qui existe, mais qui est encore un peu confidentiel, et il y a quand même une grosse augmentation de ces projets-là à l'Agence de l'eau, donc on veut vous montrer que ça se fait, que c'est possible, et même que c'est quelque chose qui dispose d'un cadre réglementaire, certes en évolution, mais favorable. Voilà, donc je laisse la parole maintenant à Nicolas Reynaud. Nicolas, c'est à toi. On va juste te passer les slides, et puis tu nous fais signe quand on... D'accord, donc bonjour à tous, est-ce qu'on m'entend ? Très bien. Alors mieux, donc bonjour à tous. Alors en introduction, merci beaucoup à l'Agence de l'eau, et puis à Adopta pour l'invitation à partager le cadre sanitaire et réglementaire des eaux de pluie. Alors juste me présenter en une seconde, donc je suis Nicolas Reynaud, donc moi je suis ingénieur sanitaire à l'ARS Grand Est, au siège, et je vous rappelle qu'il y a des délégations territoriales dans chaque département, dans lequel vous trouverez également des ingénieurs et techniciens sanitaires qui pourront répondre à vos questions sur les usages de l'eau. Voilà, et si vous ne savez pas les trouver, vous pouvez passer par moi pour que je vous oriente vers les délégations territoriales de l'ARS. Alors juste en introduction, la diapositive sur l'urbanisme favorable à la santé, effectivement c'est un sujet qui est... L'eau de pluie s'intègre dans un... pour nous une thématique qui est un petit peu plus large encore, liée donc à tous les déterminants de santé. Alors bien entendu, la nature en vie, les usages de l'eau, l'environnement en général, c'est un déterminant de santé important, mais pas que. Donc moi je ne m'occupe pas des autres déterminants de santé, donc vous avez des référents à l'ARS Grand Est sur l'urbanisme favorable à la santé, qui sont Stéphanie Moniaud et Benjamin Vint. L'objectif de cette urbanisme favorable à la santé, et puis vous avez aussi entendu parler certainement du concept de One Health, c'est-à-dire que tout est lié aujourd'hui, la santé humaine, animale, la biodiversité, etc. Et donc le but de l'urbanisme favorable à la santé, c'est bien de limiter l'exposition à des facteurs de risque, donc aussi bien visant l'eau que les pollutions de l'air, que l'isolement social, l'accès, etc. aux soins, mais en maximisant évidemment l'exposition aux facteurs de protection, et donc la nature en ville, le cadre de vie, la possibilité d'avoir un milieu agréable et sain, et bien entendu très important dans le cadre de l'urbanisme favorable à la santé. Et il existe des guides, notamment un guide édité par l'École de la santé publique de Rennes, que je vous ai mis en haut à droite, qui rappelle des grands concepts de l'urbanisme favorable à la santé. Donc on peut avancer la diapositive, c'était très rapide. Et donc, dans le cadre des eaux de pluie, on va aussi élargir, je vais faire un petit peu l'entonnoir, vous savez qu'il y a le plan Eau, ça a été rappelé par M. Leblanc, et donc cet axe 2, organiser la sobriété des usages, et une mesure 15 qui dit de lever les freins réglementaires liés aux usages des eaux non conventionnelles, tout en protégeant la santé des populations. Donc ça, ça fait l'objet de grands travaux réglementaires actuellement, et vont émerger très prochainement des textes que l'on appellera liés aux eaux impropres à la consommation humaine. Vous n'êtes pas sans savoir que dans l'eau, il existe et vivent de nombreux organismes microbiologiques, que ce sont des bactéries, mais également des virus, des parasites, il peut y avoir également des présences de toxines. Donc tous ces micro-organismes potentiellement pathogènes peuvent engendrer des risques sanitaires importants que l'on détecte chaque année au niveau de l'ARS. Et donc ce cadre sanitaire va permettre d'éclaircir, simplifier, clarifier, alors simplifier, c'est un grand mot, mais en tout cas clarifier et préciser les usages pour tous les types d'eau non conventionnelles qui peuvent exister, ou de plus en plus, notamment les eaux de pluie, mais aussi les eaux grises, les eaux de vivance de piscine, les eaux de ressources privées, et puis également des mélanges de toutes ces eaux. Donc il y a un petit schéma récapitulatif en bas à droite, mais je vais vous expliquer juste après, si on avance la diapositive. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, pour prémunir des risques sanitaires, il faut éviter à la fois l'existence d'un danger, mais aussi l'exposition, puisque vous savez qu'un risque, c'est à la fois l'existence d'un danger et être exposé à ce danger. Donc on va travailler sur l'ensemble de ces sujets. Et donc la Directive européenne cadre sur l'eau potable de 2020, transposée en droit français en 2023, de cette année, rappelle que l'eau potable, c'est le socle pour tous les usages domestiques. Mais cette transposition intègre également la possibilité de recours à ce qu'on va appeler des eaux impropres à la consommation humaine, donc les EICH, en opposition aux EDCH, dans certaines situations. Et donc, je vous ai mis un petit triptyque qui dit que le cadre, c'est bien l'eau potable pour tous les usages domestiques, mais en dur, ils seront prévus des exceptions qui vont être incrémentées grâce notamment à des dérogations ou des expérimentations. Et donc, au final, on aura donc des éléments qui permettront d'avoir une réglementation plus précise pour l'ensemble des usages de l'eau. Et si on avance, normalement, il y a un petit, voilà, qui précise que les décrets, le décret qui va préciser dans quelles mesures les exceptions sont possibles et quelles exceptions sont possibles et les arrêtés qui vont préciser les dispositions techniques applicables pour l'ensemble de ces usages sont prévus, je vais être un peu large, au premier semestre 2024. Alors, pourquoi ? Parce que les discussions sont en cours, les consultations sont en cours, mais on espère les avoir très, très prochainement. Donc, aujourd'hui, dans l'attente de ces textes, c'est l'arrêté du 21 août 2008 qui fait référence. Alors, il y a eu quelques incompréhensions relatives au décret du 29 août 2023 qui reprécise des usages des eaux usées de traité. Je rappelle que les eaux usées de traité, ce sont des eaux issues soit de stations d'épuration urbaines, soit d'installations classées pour la protection de l'environnement. L'eau de pluie, même si elle subit un traitement éventuel, ce n'est pas une eau usée traitée. Voilà, donc les eaux usées traitées, c'est un dispositif très particulier. Et donc, ce décret ne remet pas du tout en cause les dispositifs actuels liés à l'eau de pluie qui restent, voilà, la référence, c'est l'arrêté de 2008 qui prévoit des usages extérieurs, donc d'arrosage ou de lavage des véhicules et des usages intérieurs, notamment pour l'alimentation des chasses d'eau, les lavages des sols. Dans cet arrêté, le lavage du linge est limité à des expérimentations, à un traitement. Et les locaux où on peut récupérer ces eaux de pluie pour des usages intérieurs sont également restreints et on ne peut pas le faire. Alors, dans les ambulancements de santé ou médico-sociaux, tous les établissements reçoivent des personnes, on va dire, sensibles, y compris crèches, écoles maternelles ou élémentaires. Cet arrêté, on peut avancer, cet arrêté, il prévoit aujourd'hui des dispositifs techniques pour respecter et pour éviter les contaminations et les risques sanitaires. Le plus important, c'est la protection des réseaux d'eau de consommation humaine et notamment l'existence de doubles réseaux. Donc ça, ça fait l'objet d'un arrêté du 10 septembre 2021 relatif à la protection des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine qui définit tous les dispositifs techniques obligatoires. Donc cet arrêté est en vigueur totalement depuis janvier 2023 puisqu'il permettait une phase d'adaptation des dispositifs existants. Donc aujourd'hui, il s'applique totalement. Donc c'est une référence à bien connaître. Et également, dès qu'on utilise de l'eau de pluie à l'intérieur des bâtiments, il va falloir informer les usagers à chaque point de soutirage. Il va falloir également que les occupants des locaux connaissent et comprennent le fonctionnement des équipements. Il ne faudra pas mélanger les robinets au même endroit, dans une même pièce, alors sauf dans les caves et les sous-sols, bien entendu, mélanger des robinets hauts de pluie et des robinets au potable. Il faut bien identifier les réseaux, bien entendu, sinon on fait des branchements malencontreux plus tard. Il faudra faire des fiches de mise en service, surtout avoir un carnet sanitaire pour vérifier et surtout tenir un jour les entretiens et maintenance. Et bien entendu, si vous avez un rejet vers le réseau d'assainissement, il faudra déclarer ce rejet auprès du récepteur. Donc je rappelle que chaque année, à l'ARS Grand Est et en France, nous avons un contrôle sanitaire et nous détectons des pollutions des réseaux d'eau potable par des retours d'eau. Alors ça peut être des retours d'eau par des ressources, des puits privés qui sont connectés, mais aussi des mauvais usages dans certaines installations industrielles, notamment, d'eau qui ne sont pas d'eau potable avec des protections des réseaux insuffisantes. L'autre système, au lieu de détecter ça dans l'eau potable directement par le contrôle sanitaire que nous mettons en œuvre, c'est que nous avons une veille sanitaire à l'ARS qui réceptionne l'ensemble des déclarations des médecins de maladies dites à déclaration obligatoire, par exemple l'heptospirose, qui est une bactérie transportée par les rongeurs, mais également de cas de gastro-entérite, de légionnelle, etc. Et donc, également, je ne l'ai pas mis, nous avons aussi la possibilité de regarder à posteriori, grâce à une étude épidémiologique et des données de santé, on va regarder la surincidence de certains cas à six mois après, mais on va regarder s'il y a une surincidence de certaines épidémies à certains secteurs qui ne seraient pas expliquées par une recrudescence ou une épidémie saisonnière locale, mais bien à des facteurs environnementaux. Et donc, ensuite, on peut mener des enquêtes et identifier des sources de contamination parfois hydriques. Donc voilà, c'est à connaître, il faut, voilà, c'est pas parce que vous n'avez pas de suivi au jour le jour que vous ne saurez pas à l'origine potentiellement d'un problème. Donc, demain, que sera-t-il possible ? Donc, les textes qui sont non publiés, je peux vous livrer quelques grandes orientations, je ne peux rien vous garantir. Néanmoins, les usages qui étaient déjà possibles le resteront, voilà, ils vont être facilités et notamment le lavage du linge va rentrer dans le cadre des usages possibles d'eau de pluie à l'intérieur des bâtiments, l'alimentation des fontaines décoratives, attention, sans brumisation à aérosolisation puisque vous savez que ça peut entraîner un risque de légionnelle. Le décret et l'arrêté va prévoir un cadre unique pour l'ensemble des eaux impropres à la consommation humaine, c'est-à-dire des limites et des exigences de qualité et une surveillance périodique pour l'ensemble de ces EICH, sauf, a priori, pour les eaux de pluie. Les eaux de pluie ne seraient pas concernées par ces exigences de qualité et de surveillance périodiques, donc ça, c'est un maître eau conditionnel. Les lieux qui seraient concernés par les eaux impropres à la consommation humaine vont être également élargis par rapport à aujourd'hui, donc les établissements scolaires, maternels, élémentaires pourraient intégrer des eaux de pluie à l'intérieur des bâtiments, en revanche, les établissements recevant des pollutions sensibles, des populations, pardon, des populations sensibles, donc hôpitaux, EHPAD, crèches, resteraient exclus et là, je ne sais pas si c'est un scoop, mais en tout cas, j'ai entendu dire que potentiellement, il y aurait un autre régime, donc aujourd'hui, ce n'est pas possible, mais à l'avenir, il y aurait la discussion pour un autre régime peut-être soumis à autorisation pour ces établissements-là. C'est du conditionnel, on n'a pas les détails, en tout cas, dans le projet de décret qui pourrait sortir prochainement, je ne sais pas si ça sera déjà prévu, mais c'est peut-être quelque chose qui arrivera plus tard. Et puis, tous ces dispositifs, quels qu'ils soient, devront être déclarés en mairie, généralement, mais à priori, pour tout ce qui est eau de pluie et notamment les usages extérieurs, ce ne serait pas concerné par des déclarations, on n'imagine pas que chaque particulier qui récupère de l'eau de pluie en bas de gouttière pour arroger son potager doivent le déclarer en mairie. Donc, à priori, les usages d'eau de pluie en extérieur seraient exclus de la déclaration. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà, c'était très rapide. Je vous ai à peu près tout. C'était très complet aussi. Merci beaucoup, Nicolas. Encore une fois, c'est précieux et c'est le bon moment, je pense, d'avoir un témoignage de l'ARS. Je pense que tu as bien rappelé les notions de risque et puis la veille, en fait, pour protéger la population que fait l'ARS sur ces sujets-là et le cadre réglementaire qui existe avec un message. Pardon ? En fait, je voulais rajouter que j'ai oublié, attention, dans les usages qui seront possibles parce qu'on nous le demande, tout ce qui est eau récréative, c'est-à-dire jacuzzi, spa, bain, remous, piscine et les jeux d'eau. Donc, les jeux d'eau, ce que j'appelle jeux d'eau, ce sont des installations qui ne sont pas des bassins et que l'on voit fleurir dans les centres-villes, les jardins ou à côté de piscines et baignades, donc des jeux où les enfants, les personnes peuvent aller se faire arroser, c'est récréatif, ce n'est pas une piscine. Ces jeux d'eau seront obligatoirement, toutes ces installations sont forcément avec de l'eau potable puisqu'il y a une réglementation à côté. Donc, tous les usages qui sont déjà prévus restent réglementés comme ils le sont. Voilà. Donc, les usages récréatifs de l'eau restent avec de l'eau potable, avec des traitements dédiés, etc., et une surveillance dédiée. Oui, c'est important parce qu'on n'a pas toujours la même définition de ce qu'on entend par jeu d'eau, effectivement. Il y a réutilité de l'eau qui ne va pas forcément être brumisée et puis il y a l'eau qui va être en contact avec la peau. On a ces débats-là parfois dans nos cours d'école. On l'a déjà eu sur des voilières précédentes. En tout cas, très important, je pense, de rappeler qu'effectivement, il y a eu ce décret de 2023 qui a semé un peu la confusion. Je vois dans le chat, on remet des extraits de l'arrêté, mais je pense que tu as bien évoqué ce sujet-là. L'idée, c'est de dire qu'on ne change pas les choses par rapport à 2008. Il y a des arrêtés qui sont en cours de correction, qui arrivent dans un mois, un mois et demi, si tout se passe bien. En tout cas, la trajectoire, c'est bien de rester sur ces grandes règles avec une tendance à l'assouplissement, comme aussi j'ai bien écouté, avec en particulier pour la réutilisation d'eau de pluie en usage extérieur, assez clarifiée. Et puis, des choses à déclarer pour les parties en usage intérieur et un assouplissement. On a notamment eu des questions nombreuses d'élus sur la réutilisation d'eau dans des sanitaires, par exemple, d'écoles. Ça, c'est quelque chose à t'écouter qui deviendrait qu'il aurait possible. Peut-être, monsieur le maire. Voilà. Dans les projets qu'on a vus, les projets auxquels j'ai pu avoir accès, les écoles entreraient dans le cadre des lieux possibles. C'est un élargissement intéressant. en dehors des crèches. Merci. En dehors des crèches. Avec la prudence qu'il faut avoir puisque ces documents ne sont pas encore sortis, mais on sait que vous êtes dans ce travail-là et qui est en train d'aboutir. On espère que ça sera bien confirmé. On a une question à notre collègue d'Adour-Garonne qui nous posait la question sur ta position sur la réutilisation des eaux pluviales au Rysselet. On aura un exemple tout à l'heure d'un site d'activité sur lequel ça se fait. Peut-être que ça pourrait te servir à Riette. Je ne sais pas sur ce plus largement en dehors des activités, quelle est la position sur la réutilisation d'eau pluviales ? Ce n'est pas quelque chose de très fréquent parce que souvent c'est un peu compliqué à récupérer, à traiter, à réutiliser. Ce n'est pas ce qu'on a de plus en dossier, mais est-ce qu'il y a un point particulier ? Aujourd'hui, l'arrêté de 2008 dit bien qu'on est censé récupérer de l'eau de pluie à l'issue de toitures non accessibles. Je ne sais pas. Pour tous les usages intérieurs, c'est ça qui nous importe le plus au niveau de la santé. L'eau ruisselée sur des surfaces autres, ne seront pas possibles pour des usages intérieurs actuellement. Dans les arrêtés à venir, les textes qui seront précisés l'année prochaine, normalement, il va y avoir en annexe des arrêtés la liste des surfaces possibles ou les matériaux possibles sur lesquels on pourra récupérer de l'eau de pluie. Ce sont des choses dont on n'a pas la précision encore, mais à priori, une annexe sera prévue pour préciser quelles sont les surfaces sur lesquelles on peut récupérer de l'eau de pluie. Est-ce que ça répond à ta question, Ariette ? Exceptionnellement, si tu veux prendre la parole, si tu as une question à préciser, il ne faut pas qu'on rentre dans un débat trop technique, mais en tout cas, on peut prendre une question si on n'a pas répondu. Je pose la question parce que j'ai plusieurs projets candidats avec des eaux pluviales ruisselées. Je ne sais pas trop bien quelle est la position des services de l'État dessus, notamment de la récupération d'eau ruisselée sur des parkings. J'en ai deux ou trois projets comme ça, avec un traitement, évidemment, derrière des graisses, etc. Mais je ne sais pas du tout si c'est autorisé, pas autorisé. Voilà, donc c'était l'objet de ma question. Je ne sais pas pour vous qu'il serait possible d'avoir un lavage de véhicules en termes d'usage, des choses comme ça. C'est derrière toi, on va couper le micro, mais on a bien compris la question. Après, pour tout ce qui est projet précis, je vous invite à vous rapprocher évidemment de la délégation territoriale pour pouvoir étudier le dossier. Bien sûr. Dès qu'on est sur les usages extérieurs, c'est ce que j'ai trop pronisé. Voilà, usages extérieurs. Pour le lavage des véhicules, notamment, on sait qu'il y a des installations de récupération et de recyclage des eaux de lavage des véhicules commerciales. Là, il y a des dispositions particulières qui sont possibles. Après, il y a beaucoup de cas particuliers. Rappréciez-vous de la délégation territoriale, je n'aurai pas forcément la réponse. Non, non, je suis bien. Au cas où, vous auriez déjà eu le cas. Mais effectivement, j'ai conseillé aux porteurs de projet d'aller voir les services de l'État pour voir quelle procédure il fallait suivre. Un sujet à discuter dans le GT Interagence sur le sujet peut-être. Tout à fait. On a une question également pour Vincent Julien sur la définition précise de ce qu'est l'intérieur des lieux, l'intérieur des bâtiments. Est-ce qu'on parle bien de la partie intérieure du bâtiment dans lequel repose le bâtiment ou l'intérieur de la limite parcellaire ? Je pense qu'il s'agit bien de l'intérieur du bâtiment. Tu confirmes ? A priori, on est bien sur les usages intérieurs au bâtiment, donc pas de la parcelle en elle-même. Après, on attend les textes pour nous préciser tout cela, mais un usage intérieur, pour nous, c'est bien un usage dans un bâtiment. D'accord. Une question de Maxime Pommies, aussi côté EMS, qui demande si une simple déclaration mairie du coup est suffisante ou s'il y aura besoin d'un... d'un avis ARS systématique. A priori, il faut un usage de plan clarifié. Alors, normalement, dans ce qui va sortir, il n'y aura pas... Le but, c'est d'avoir une clarification, d'avoir donc des exigences de qualité et des usages en fonction de la... Le type d'eau, de ICH possible, les usages en face, la qualité demandée. Et en fait, toute cette responsabilité relèvera de l'exploitant en lui-même, puisqu'il y aura pour certains usages des paramètres à suivre, voilà, des bactéries, de la turbidité, si les eaux sont chlorées ou doivent être déclorées le suivi du chlore, par exemple. Donc, ces choses-là relèveront de l'obligation de l'exploitant et il n'y aura pas de contrôle de l'ARS ou de déclaration ou de validation par l'ARS. Néanmoins, comme je vous le disais, si votre installation vient à être repérée dans le cadre d'une intoxication d'un cas particulier et que vous ne respectez pas ce suivi et les dispositifs techniques, là, vous serez mis en responsabilité. Mais non, a priori, les déclarations... Alors, on sort de la réhute. La réhute, c'est quelque chose qui nécessitera des autorisations, donc là, OUSE, traité, on parle d'OUSE, là, ce seront des déclarations des autorisations préfectorales dans lesquelles l'ARS donnera un avis. Donc, la modification, c'est que l'ARS ne donnera plus un avis conforme, c'est-à-dire que si l'ARS est défavorable, le projet pourra se faire même si l'ARS n'est pas d'accord. Ce n'est pas un avis qu'on sera consulté mais pas bloquant. Mais l'objectif de ces EICH, avec des usages domestiques, c'est bien d'avoir une clarification et une simplification des procès d'adieu. Mais il n'y aura pas zéro contrainte. Ce n'est pas une levée de toutes les conditions. Il y aura des conditions qui seront clarifiées et explicites. D'accord. Je vous invite vraiment à poser vos questions par le chat plutôt que par main levée. On avait une autre question pour la réalisation de Samuel Chouen et côté Réane, Neuchâtel. Pour la réalisation des eaux de pluie sur les WC, est-ce qu'il y aura un temps maximum de stockage maximum et une obligation de chloration pour les eaux du WC ? Alors, oui, il y aura dans l'arrêté, je n'ai pas tous les détails, mais il y aura un temps donné, une limite de temps de stockage. Il y aura une nécessité de vidanger, nettoyer les installations périodiquement. Donc, il y aura des contraintes techniques pour garantir une qualité d'eau et, si nécessaire, des traitements associés. Donc, voilà. Pour les eaux de pluie, a priori, il n'y aura pas de contraintes en termes de qualité, mais des exigences en termes de temps de séjour, etc. Donc, voilà. Là, je n'ai pas les détails techniques. Enfin, je ne peux pas vous dire des détails parce que, autant, ça change le jour de la sortie. Donc, voilà, je ne peux pas vous livrer des détails techniques pointus aujourd'hui tant qu'on n'a pas les textes définitifs. On sait que l'exercice est délicat, mais j'espère qu'il n'y aura pas trop de contraintes à ce niveau-là. C'est vrai que ça va devenir un peu compliqué pour injecter de l'eau dans un sanitaire. Mais bon, enfin, encore une fois, on attend les arrêtés, effectivement, Samuel. On avait une question sur la... Après, on attaquera peut-être la suite. Est-ce que les mairies seront prêtes à inscrire ces déclarations ? Enfin, ça, j'imagine qu'après, il y a une petite organisation, il y aura un formulaire type où je ne sais pas comment ça va fonctionner. Est-ce que ça, c'est après le comment ? Comment on fait une fois que l'arrêté est sorti ? Ça, c'est un peu l'avis des arrêtés ? À mon niveau, je ne sais pas. Je ne peux pas me positionner pour les maires. Voilà, ces textes sont attendus, font l'objet de discussions en interministériel, en interservice. Donc, voilà, la déclaration... Après, voilà, les déclarations seront limitées. Voilà, je vous l'ai dit, les eaux de pluie, a priori en extérieur, ne seront pas déclarées, ce qui va déjà limiter le nombre de déclarations. Et l'objectif, c'est de connaître les installations qui, potentiellement, pourraient être à l'origine d'une intoxication, d'une contamination. Voilà, pour la santé et de pouvoir identifier ces installations-là. Donc, il y aura une déclaration, une simple déclaration et les mairies enregistreront sans forcément n'auront pas non plus eu lieu de valider ou d'aller vérifier ces installations. Elles auront tout de même le pouvoir, et comme prévu dans le CGCT, d'aller vérifier la non-pollution, la non-contamination et la non-connexion avec leur réseau d'eau potable éventuelle. Et donc, ça, c'est déjà prévu pour tout type d'eau qui pourrait rentrer en contact avec le réseau d'eau potable. Voilà, donc, je lis dans le chat un peu au fur et à mesure, mais oui, toilettes sèches n'utilisent pas d'eau, donc c'est plutôt, c'est à mon avis un petit peu hors sujet, mais c'est pas trop impacté par ces discussions. Si tout le monde se met à réutiliser, stocker de l'eau de pluie, il n'y aura pas d'impact environnemental. C'est le contraire pour les agences de l'eau, en fait, c'est la réutilisation d'eau de pluie un impact positif puisqu'il s'agit bien justement d'éviter des mélanges dans les réseaux, des rejets, des tuyaux et donc de créer du stockage. Encore une fois, c'est pas toujours pertinent quand il y a une nappe qui existe, on préfère évidemment recharger les nappes, mais on va le voir après. L'objectif, c'est bien que la surverse de récupération d'eau de pluie, c'est une condition pour l'agence de l'eau d'ailleurs. La surverse, dès que c'est possible, on la réinfiltre parce qu'on recharge les nappes, la meilleure réserve sont nos nappes phréatiques, mais réutiliser l'eau pour des usages à la parcelle, c'est quelque chose, c'est une politique qui a un bilan effectivement positif. On avait une question sur les jeux d'eau, mais je crois qu'on en a déjà un petit peu parlé. Est-ce qu'il faut un stockage d'une chloration ? Est-ce que s'il y a un stockage d'une chloration, un jeu d'eau pour être autorisé ? Je crois que tu as dit non plutôt pour l'instant, il me semble à ce niveau-là. Alors, il faut voir ce qu'on appelle jeu d'eau. Alors, il y a un guide du CSTB qui existe sur les jeux d'eau, qui définit ce que sont les jeux d'eau, ce que nous, on appelle jeu d'eau. Le jeu d'eau, ce n'est pas qu'une spontaine décorative. C'est bien une installation dans laquelle on va pouvoir aller s'immerger justement, ce n'est pas une piscine, mais on va pouvoir aller jouer avec l'eau directement et potentiellement pour les plus jeunes avoir accès à de l'eau et la boire. Donc, non, l'eau de pluie n'est pas prévue dans les usages récréatifs tels qu'on les connaît aujourd'hui, même avec l'entraînement. Voilà, bon, je redis, mais il y a 20 ou 25 ans, on pensait déjà que les consommations d'eau passeraient à 250 litres par habitant. En fait, il y a eu des corrections sur ces tendances-là. On a pensé aussi à une époque, on a des secteurs comme l'Alsace où la nappe est affleurante et où il y a une utilisation massive des puits. On a pensé aussi que les récupérations de pluie allaient faire chuter les consommations et mettre à mal les assiettes de facturation d'eau potable, ça n'a jamais été démontré. C'est la hausse du coût de l'eau qui a d'impact. C'est les dispositifs hydroéconomes qu'on met aussi massivement en place dans nos équipements et qu'on souhaite à nouveau promouvoir, qui font baisser les consommations avant les quelques mètres cubes d'eau qu'on peut récupérer l'année. Donc, il ne faut pas que ça devienne un sujet pour éviter d'aller vers des solutions durables, comme la récupération d'eau de pluie, en particulier sur les secteurs qui ne bénéficient pas de nappes. Donc, là-dessus, il faut vraiment qu'on soit assez pragmatique sur ce point. Ce sont des mesures plutôt qu'on qualifiera de sans regret. On va peut-être arrêter avec ce point-là. On nous a demandé juste encore quelles sont les sanctions en cas de non-respect du cadre réglementaire. C'est peut-être le corpus habituel, j'imagine ? Alors, il y a des sanctions qui sont prévues. Après, ça dépendra aussi de l'impact. Imaginons que vous avez conduit à des contaminations par leptospirate, donc des leptospiroses, qui peuvent engendrer des déficiences rénales, que vous ayez contaminé des personnes avec des légionnelles et donc des légionnelloses qui peuvent être mortelles, que vous ayez engendré la contamination par des virus, virus entériques, type neurovirus, enterovirus, pour des jeunes enfants qui auront des diarrhées et donc qui pourraient être hospitalisés. Donc, en fonction des risques, je sens vous faire peur, mais aujourd'hui, on est bien d'accord que le gain en santé lié à l'utilisation d'eau potable et à la contrainte réglementaire qu'il y avait en France a permis des gains en santé liés à l'eau et avoir une bonne qualité d'eau pour différents usages. et donc, il ne faut pas qu'au motif d'économiser de l'eau, l'eau, c'est la vie, on est d'accord, mais la qualité, c'est la santé. Donc, au motif d'économiser de l'eau, on ait des usages qui emprèneraient des risques sanitaires et des surincidences de maladies qui avaient été évitées jusque-là. Donc, si vous êtes mis en responsabilité vis-à-vis d'installations qui ne respecteraient pas les dispositifs techniques ou le suivi qui est important, en fonction des cas qui seraient existants, vous ne serez pas pris tout de suite, il n'y aura pas de contrôle de toutes les installations par les services de l'État, mais votre responsabilité pourra être engagée. Encore une fois, restons sur les notes positives, ce sont des choses qu'il faut qu'on développe et qu'on accompagne. Et donc, il y a un cadre. Exactement, la transposition, aujourd'hui, l'État ne va pas tout contrôler et dans le domaine de l'eau potable, c'est également le cas. Donc, on met en place des indices des dangers et des risques. Les exploitants doivent eux-mêmes mettre en place des surveillances et le contrôle sanitaire de l'ARS vient simplement vérifier que les bonnes pratiques des exploitants. Donc, la responsabilité de tous les exploitants est toujours engagée. On ne contrôle pas tout. Ce n'est pas le but. Comme tu viens de le dire, effectivement, c'est à chaque exploitant aussi, dans son règlement, de fixer des règles et de faire ce contrôle. En tout cas, c'est une mesure qui, du point de vue des agences de l'eau, est plutôt sans regret et qu'on l'accompagne et qu'on va continuer en tout cas chez nous à accompagner massivement. Donc, merci beaucoup, Nicolas Reynaud. C'est un témoignage précieux et assez rare. On sait que ce n'est pas facile comme exercice quand les textes ne sont pas encore sortis de parler de ces sujets qui arrivent. Merci beaucoup. On va passer du coup au point suivant. Merci à vous. On n'hésitera pas à te solliciter si besoin. Je vais donner la parole à Mélissande Auger pour le SDEA. Si tu nous entends bien, Mélissande, tout fonctionne. Oui, vous m'entendez aussi ? Oui, merci. Je te laisse la parole sur ce REX qu'on a accompagné il y a longtemps et qui, je pense, l'intérêt, c'est le côté rural et l'aspect massif un peu de ce que vous avez fait. Et puis plus largement la politique en la matière du SDEA. On te donne la parole et merci pour ton intervention. Merci. En effet, je vais vous présenter un retour d'expérience d'une opération de déracordement auprès des particuliers qu'on a pu mener sur un territoire et aussi vous fournir les pistes qu'on a eues pour améliorer et optimiser un peu ce type de campagne sur d'autres opérations. Rapidement, une présentation de notre syndicat, le syndicat des eaux et de l'assainissement à l'Asse-Moselle. C'est un syndicat mix ouvert qui a été créé en 1939 pour répondre à des besoins de communes rurales justement autour de Strasbourg pour de la mutualisation de moyens autour de la compétence au potable. Et suite aux besoins finalement des communes, le syndicat s'est doté de nouvelles compétences sur l'assainissement, sur le grand cycle de l'eau et très récemment sur la gestion des eaux pluviales urbaines. Et donc, c'est finalement maintenant plus de 700 communes qui font confiance au SDEA pour son expertise et pour son mode de gouvernance. Donc, on a un travail qui va être très ancré sur le territoire avec différents partenaires et avec nos talents, notamment nos élus, avec qui on travaille beaucoup. Donc, si on peut passer à la diapositive. Merci. Et donc, c'est avec nos élus qu'on a mis en place ce type d'opération sur un premier territoire. En quoi consiste cette opération ? C'est finalement de proposer aux usagers une cuve à prix subventionné, donc à prix réduit, une cuve de récupération des eaux de pluie. Et donc, on a pour ça opté pour un mode de financement comme vous voyez à l'écran avec 60% de l'achat des cuves financés par l'agence de l'eau et 20% financés par la région Grand Est. Ce qui fait que l'usager va avoir quelques dizaines d'euros à payer de reste à charge sur des cuves aériennes et quelques centaines d'euros sur des cuves enterrés puisque sur des périmètres, nous proposons aussi ce type de cuve. Seulement, il va y avoir une condition pour obtenir cette subvention, c'est que le particulier déracorde toute ou partie de cette voiture. Puisque comme ça a été rappelé à l'instant, on ne fait pas ça juste pour économiser quelques mètres cubes d'eau potable, mais vraiment pour réintégrer l'eau dans tout son cycle naturel et désengorger les réseaux afin d'éviter tout ce qu'on connaît, les débordements d'eau mélangée au milieu naturel, les débordements aussi qu'il peut y avoir chez les particuliers. On peut passer la diapositive. Alors, comment est-ce qu'on a réalisé cette opération ? Finalement, historiquement, elle a été réalisée sur la communauté de communes de la Plaine-du-Rhin. C'est une communauté de communes dans le nord-est de l'Alsace. Et donc, on a débuté en 2016. C'était suite à un appel à projet qui avait été lancé par l'agence de l'eau rameuse. Et donc, c'était sur la gestion des eaux pluviales à travers les projets d'aménagement. Et un de nos six axes de réponse était justement cette distribution de cuves. Alors, au début de l'opération, elle n'a pas décollé comme on aurait souhaité. Et donc, finalement, la condition du déraccordement a été levée. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés au bout de trois ans avec 379 cubes distribués pour seulement 3500 m² déraccordés. Ce qui est finalement assez peu. Donc, c'était un bilan mitigé. Mais en 2022, les élus ont été moteurs et ont souhaité qu'on relance sur ce même périmètre cette opération. Ce qu'on voit bien, la thématique de l'eau est maintenant très présente dans les médias. Et donc, cette sensibilisation de leurs usagers. Et donc, cette fois-ci, on a relancé, mais sans assouplir, le déraccordement. Et donc, c'est pour ça qu'avec le bilan intermédiaire auquel on est aujourd'hui, donc à presque deux ans d'opération, on a une centaine de cubes distribués pour cette fois-ci 5300 m² déraccordés. Alors, c'est mieux que la première opération, mais c'est vrai que par rapport à certains projets où on peut, en travaillant sur des voiries ou des parkings ou même des industriels ou des hôpitaux, déraccorder presque un hectare en une opération. C'est vrai que c'est un peu moins, mais il faut vraiment voir ces opérations-là, ces campagnes, comme des objectifs de sensibilisation du grand public et de se dire que l'impact sur les eaux sera plus long. Alors, on a été sollicité par de nombreuses collectivités en Alsace, mais aussi pour avoir des retours d'expérience, d'autres collectivités en France nous ont contactés. Donc, finalement, sur notre territoire, on va lancer quatre opérations supplémentaires au printemps 2024 et accompagner une autre collectivité pour mettre en place ce type d'opérations. Et pour ce faire, nous sommes en train de rédiger en interne un accord cadre pour pouvoir mettre en place un marché de fournitures et services sur tout notre territoire. On peut passer à l'histoire. Alors, comment est-ce qu'on organise ces opérations ? Pour l'instant, comment on s'est organisé, en tout cas pour celle de la communauté de communes sur la plaine durée ? Donc, ça commence par une phase de concertation où on va vraiment définir les enjeux et les modalités de ces opérations, se dire, voilà, comment est-ce qu'on va accompagner les particuliers, quel mode de financement est-ce qu'on va mettre en place, comment on va pouvoir distribuer, stocker les cuves. Et donc, pour ça aussi, on va faire appel aux collectivités sur lesquelles les campagnes vont avoir, les territoires sur lesquels les campagnes vont avoir lieu. Puisque finalement, le SDMA ne peut pas porter toutes les étapes et donc, on va pouvoir discuter et voir quelle mission, phase de communication, est-ce que le stockage, est-ce que la distribution peut être prise en charge par la collectivité. Alors, pour la phase de communication, c'est vraiment une phase qui est à ne pas négliger si on veut vraiment un bon lancement d'opérations et sensibiliser massivement les usagers. Et donc, nous avons mis en place des guides de déracordement. Nous avons utilisé tous les affichages qui étaient possibles, des affiches, des affichages lumineux dans les communes. Nous avons mis en place aussi des réunions publiques. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on va faire tous les ans. Au fin d'hiver, début printemps, on va relancer des grandes campagnes de réunions publiques pour retourner, sensibiliser et informer les gens. On a aussi utilisé les médias informatiques, le site de la Comcom. Et on a notamment pu mettre en place un formulaire de contact via le site de la Comcom pour que les particuliers puissent ensuite avoir les coordonnées et contacter notre agent SDEA. Donc là, on passe ensuite à la phase opérationnelle qui va commencer par une visite diagnostique qui sera réalisée chez le particulier. Donc notre agent va vraiment aller sur place et c'est un moment d'échange avec la personne pour voir un peu ce qu'il est possible de faire sur le terrain, où sont placées les gouttières, est-ce qu'il y a des espaces verts qui vont pouvoir permettre l'infiltration ou pas du trop plein de la cuve et voir aussi les besoins du particulier pour le volume de cuve et le type de cuve souhaité. Donc suite à ça, un bout de commande, hop, non, on revient encore en arrière. Suite à ça, il y a un bout de commande qui est rédigé et donc là, c'est la Comcom qui prend le relais pour la Comcom Pleine Durant puisque c'est elle qui va stocker toutes les cuves et qui va prendre rendez-vous avec les particuliers et leur permettre la distribution de la cuve. Ensuite, c'est aux particuliers de ramener la cuve chez lui, de faire ses travaux de déraccordement et de recontacter l'agent SDEA qui reviendra sur place pour faire le contrôle du déraccordement pour ensuite permettre la refacturation seulement des 20% de l'achat de la cuve. Ensuite, l'agent aura tout son suivi d'opérations et sa gestion des stocks à réaliser. On peut passer à la suite. Donc là, c'était pour vous mettre ce qu'on avait estimé finalement le temps passé par chacune des phases. Donc pour la phase, tout ce qui est la concertation et la phase administrative avec la mise en place des marchés et les demandes de subventions. Donc là, on est sur un renouvellement d'opérations donc on a déjà pas mal de documents types. Donc on est autour de 4 jours sur la phase administrative. La phase de communication qui va être renouvelée tous les ans, on va être autour de 4 jours. C'est parce qu'on va lancer plusieurs réunions publiques sur notre périmètre. Et enfin, la phase qui va, elle, prendre le plus de temps, c'est avec la phase opérationnelle avec tout l'accompagnement tel qu'on l'a décrit, la logistique et le suivi derrière. Et donc là, on estime qu'on est environ 4 heures par cuve distribuée. sur une opération comme celle-ci où on a une centaine de cuves sur 2 ans, ça représente à peu près 25 jours par an d'agent. Et donc vu que là, on va se lancer en 2024 sur 4 opérations supplémentaires, on a toute une réflexion qui a été faite sur l'optimisation de toutes ces étapes. Donc on va vous proposer finalement nos pistes de réflexion pour que vous ayez des éléments à adapter vous aussi si vous souhaitez vous lancer. Donc c'est la diapositive suivante. Donc finalement, pour cette phase opérationnelle, il y a des questions à se poser, à commencer par quel accompagnement on souhaite et on peut avec nos moyens mettre en place chez les particuliers. Donc il y a l'accompagnement individuel tel qu'on l'a décrit avec la visite diagnostique, mais on est aussi en réflexion pour mettre en place finalement des accompagnements collectifs avec la réalisation d'ateliers. Et donc là, ça se fait de regrouper 10 à 15 personnes sur un même site, soit déjà déraccordé, soit un site à déraccorder pour faire la même chose, faire un point de diagnostic et leur montrer ce qu'il est possible de faire et les modalités d'engagement et aussi bien sûr les sensibiliser. En même temps, il y a une réflexion qui a été faite en interne sur la prise de rendez-vous puisque sur certains périmètres, on va continuer par l'accompagnement individuel et donc on peut réfléchir à des outils qui existent, donc des plateformes de rendez-vous en ligne et sinon aussi sur une mutualisation des moyens et donc avoir nous en interne une personne qui centraliserait toutes les demandes et qui redispatche ensuite les rendez-vous sur les agents par territoire qui vont s'occuper des opérations. Ensuite, il y a la question de la distribution puisque pour l'instant, telle qu'elle est sur notre opération de la Plaine du Rhin, c'est vraiment tous les jours que les particuliers vont pouvoir contacter la personne et prendre leur rendez-vous pour aller chercher la cuve et là, sur les nouvelles opérations, on va plutôt se dire fixer des créneaux, donc se dire telle demi-journée, par exemple, les mardis matin sur tel périmètre, ce sera la distribution, sur tel périmètre le jeudi après-midi, il y a des jours aussi à cibler en fonction des disponibilités des particuliers, donc ça, c'est à prendre en compte, mais voilà, ce serait diminuer les temps de distribution et on a aussi des collectivités qui souhaitent diminuer drastiquement ce temps-là en partant sur des distributions collectives comme on peut avoir sur des composteurs ou sur des arbres fruitiers en se disant organiser des demi-journées ou des journées deux ou trois fois l'année pour distribuer ces cubes-là. Donc c'est vrai que partir sur ce modèle-là, ça peut permettre un gain de temps quand on n'a pas les moyens à mettre en face. Alors il y a la question du contrôle aussi, donc toutes les opérations, en tout cas sur les territoires, ne vont pas obliger le déracordement, nous le SDE a si, mais si une collectivité souhaite s'abstenir de ça, elle le peut. Et donc pour alléger ce temps de contrôle, l'idée, ce serait de passer sur un contrôle photo au lieu d'un contrôle sur place en gardant tout de même la possibilité d'aller sur place toutes les div-cubes par exemple pour vérifier que le déracordement n'a pas été fait juste pour la photo et ensuite rebrancher au réseau. Donc voilà, c'est permettre des petits contrôles aléatoires pour essayer de diminuer le temps. Enfin, il y aura tout le suivi, ça c'est la collectivité aussi qui doit choisir au niveau de la facturation, des relances, des indicateurs qu'elle va choisir pour son suivi de campagne. Nous, on est aussi en plus du nombre de cuves sur les surfaces déracordées. Donc voilà, ça c'est chaque collectivité qui va se poser la question et voir comment elle veut suivre sa campagne. On peut prendre la diapositive suivante. Là, on a parlé un peu de l'accompagnement plutôt auprès du particulier au niveau humain, au niveau conseil étude, mais il y a tout l'accompagnement financier. Nous, le SDA, on est parti plutôt sur l'achat de la cuve, mais il y a aussi moyen d'aider les particuliers sur les travaux des raccordements. Alors, qui est-ce qui peut aider à financer l'achat de la cuve et les travaux ? Donc, on a l'agence de l'eau rameuse, bien sûr, qui est un des gros financeurs, la région Grand Est et la collectivité, finalement, sur son budget propre, peut elle aussi proposer une aide. Et donc, c'est à choisir. Soit on peut partir sur des aides agences-régions, soit on peut les coupler avec les aides de la collectivité, ou la collectivité peut choisir de partir seulement sur des aides via son budget. Alors, pourquoi est-ce qu'une collectivité ferait ce choix-là ? C'est parce que, finalement, pour avoir les aides de l'agence et de la région, il faut passer par des marchés. Que ce soit un marché pour l'achat des cuves, donc un marché de fourniture-service ou un marché pour les travaux, puisque ce sera la collectivité de sélectionner une entreprise qui ira faire les travaux chez les particuliers. Et en mettant en place ce marché-là aussi, vu qu'il y a l'attente de l'agence derrière de la déconnexion du trop-plein, il faudra aussi réfléchir à la mise en place d'un contrôle. Donc, le fait de passer par ces marchés-là, ça va demander un peu plus de temps. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis un petit point d'exclamation aussi sous ces marchés de travaux sous commande publique ? C'est que, finalement, le SDEA, c'est une position qu'on a prise. On reste uniquement sur l'aide financière et sur l'achat de la cuve. Parce qu'on a un retour d'expérience de ce type de marché, de travaux sous commande publique, non pas sur la gestion des eaux pluviales urbaines, mais sur l'assainissement de nos collectifs, où on peut voir qu'on va avoir le risque d'un certain nombre de contentieux, puisqu'on ne peut pas vérifier tout ce que font les entreprises chez les particuliers. Et il y a aussi une réflexion derrière que le particulier, lui, peut aller contacter, dans le cadre des cuves, un couvreur, un paysagiste vraiment local pour faire ses travaux. Il va avoir un tarif plus intéressant et il va finalement faire travailler les entreprises locales. Alors que les types d'entreprises qui vont répondre à un marché à plus large échelle, ça ne va pas être les mêmes entreprises. Il y a aussi une réflexion derrière de quel acteur est-ce qu'on fait travailler. Ensuite, la collectivité, si elle souhaite ne pas aller vers des aides de l'agence ou de la région, les modalités de financement des cuves, d'aide aux particuliers sont vraiment libres et à son choix. Ce qu'on vous a écrit à l'écran, finalement, c'est même un retour d'expérience des collectivités, pas forcément l'IOSDA, mais sur notre territoire, qu'est-ce qui a pu être mis en place par des com-com ou par des communautés d'agglos. Ça peut être un montant fixe par cuve ou alors un pourcentage de l'achat des cuves. C'est le particulier qui vient avec sa facture et la collectivité qui aide là-dessus. On a aussi des collectivités qui sont allées vers l'aide financière sur les travaux des raccords de l'eau et toujours avec son plafond. On vous a présenté deux exemples, finalement. Si on a une collectivité qui a un budget propre, qu'elle peut allouer à ce type d'opération, mais qu'elle n'a pas beaucoup de moyens, donc avec les questions à se poser sur les modalités de financement et d'accompagnement, c'est un peu des briques et quelles briques on peut utiliser pour arriver aux moyens qu'on a à mettre en face. Donc là, l'idée, ce serait de se dire qu'on s'abstient du marché public et on prend sur le budget de la collectivité et comme ça, on évite de se lancer sur un adiagnostic, que ce soit individuel ou collectif et sur des contrôles. Donc ça fait que le temps agent, finalement, ce sera beaucoup sur la campagne de communication et le remboursement au niveau de la facture. Et à côté de ça, si on a une collectivité avec peu de moyens, donc en tout cas, pas de budget alloué spécifiquement à ce type d'opération et avec aussi peu de moyens humains, donc là, on va aller vers la mise en place d'un marché public pour obtenir des aides de l'agence et potentiellement de la région. Et en tout cas, donc ensuite, c'est comment diminuer le diagnostic et les contrôles et donc c'est avec les différentes briques qu'on a vues avant. Finalement, c'est de partir sur la mise en place d'ateliers, de faire des opérations groupées et des contrôles aléatoires, photos et potentiellement sur place. Et donc ça, c'est le type d'opération vers lequel on va essayer cet agencement-là, nous en tout cas sur des périmètres et on a estimé que de 4 heures par cube distribuée, on devrait tomber à 2 heures par cube distribuée. Donc ça nous permet d'être disponible pour plus d'opérations. Et donc pour terminer rapidement, un petit retour d'expérience sur la vie des particuliers. Donc ce qu'on a pu voir, c'est que les particuliers qui nous contactent et qui souhaitent se lancer sur l'opération, enfin initialement, mais une fois qu'ils ont toutes les modalités et qu'ils savent qu'il essaie à eux d'aller déraccorder leur routière, là on va avoir quelques personnes qui finalement vont dire non, je ne suis plus intéressée. Et donc c'est vrai qu'avoir que la collectivité mette en place un accompagnement sur ces travaux de déracordement peut être intéressant pour permettre de toucher aussi ces personnes-là et donc d'augmenter les mètres carrés déconnectés. On a réalisé en 2021 une enquête sur la satisfaction des usagers. Donc c'était avant de relancer l'opération en 2022. Et donc sur les 70 réponses qu'on a pu avoir, on voit qu'on a quand même un taux de satisfaction très important. Donc on a plus de 88% des personnes qui étaient très satisfaites. Et donc voilà, c'était très encourageant, c'est aussi pour ça qu'on a relancé. Et les personnes qui ont relevé un problème, c'était plutôt un problème sur, voilà, de robinetterie ou alors le volume qui ne correspondait pas. Et donc on s'est nourri de ce retour d'expérience-là pour relancer, nous, notre opération en 2022. Donc en tout cas, on voit que les usagers sont de plus en plus sensibilisés. Donc voilà, tout ce qui est au changement climatique et qu'ils ont envie d'agir. Et donc c'est aussi pour ça qu'ils prennent sécu. Donc voilà pour ma partie. Je vous remercie et je suis disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup, Mélissande. Donc c'est toujours très clair. On a beaucoup de questions parce que même si c'est vrai que ça a déjà été présenté à certaines occasions, vous l'améliorez un petit peu à chaque fois. Et puis effectivement, autant en 2015, 2016, c'était un peu avant-gardiste. On avait financé ça à 80%. Il fallait encanger la machine avec un animateur comme tu l'as bien montré qui était beaucoup derrière. Aujourd'hui, vous apprenez un petit peu du Rex et vous essayez un peu de l'industrialiser. Donc on voit que tu as une démarche quand même de plus en plus pragmatique, on va dire, pour en faire un maximum. C'est intéressant de voir ce ratio. Donc finalement, si on regarde, c'était du 10 mètres carrés avant par cube en moyenne. Donc c'était de la cabane de jardin si je caricature. Et puis aujourd'hui, c'est plutôt du pont de toiture, de la demi-toiture et donc on avait une question notamment sur le premier retour d'expérience comme ça, sur les premières opérations qui ont été mises en place. Est-ce qu'il y a eu, on sait que c'est des communes un peu avant-gardistes comme Bainheim pour la Plaine du Rhin, etc., qui ont un peu poussé là-dedans avec des élus très impliqués. Mais est-ce qu'il y a des retours d'expérience, enfin, quel est le retour d'expérience global pour le SDA ? Il faut continuer comme ça un plus fort ou c'est plutôt des points ajustés ? Il y a des choses qui ne vont pas sur la première phase. Ton micro est coupé. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. Ton retour d'expérience sur la première phase par rapport à ces premières communes est-ce qu'on a vu l'impact sur les réseaux, par exemple ? Non, je pensais plus au retour. On a une question, on a demandé un peu comment ça s'est passé. Il y a eu des déconnexions avec l'infiltration de l'eau en terrain privé. Est-ce qu'il y a eu des retours négatifs, des choses que vous avez dû ajuster un peu dans l'aspect technique ou au contraire, il faut y aller plus fort ? Alors, sur l'aspect, il y a eu seulement une personne pour l'instant qui, donc suite, mais c'était un fort orage, en fait, a envoyé de l'eau un peu chez son voisin. Et donc, la personne d'elle-même a recontacté l'agent et a dit qu'elle souhaitait se retirer de l'opération. Elle a même rendu la cube au lieu de juste se raccorder. Et donc, c'est le seul retour un peu négatif qu'on a eu. Sinon, en général, les gens qui, eux, m'ont installé sont plutôt contents. Et on a pu rediscuter ce qu'on a aussi, voilà, pour un retour d'expérience, on avait réalisé une petite vidéo. Donc, on était retournés voir plusieurs personnes et qui étaient très contentes et qui, elles, n'avaient aucun problème sur leur terrain. C'est aussi une zone qui infiltre en fait très bien et donc, la plupart des gens n'ont pas eu à créer de noues ou de jardins de pluie. Ça s'infiltre, ils en voient directement sur leur terrain et ça s'infiltre directement. Mais il y a quand même quelques personnes qui ont mis en place quelques noues au fossé et en général, ils l'ont fait d'eux-mêmes. Ils ont construit ça tout seuls et ça marche très bien. Une sur 380, donc globalement, c'est très, très positif. Et donc, c'est vrai qu'on est sur des choses de bon sens qui peuvent être faites par les particuliers, qui peuvent s'équiper eux-mêmes. Est-ce qu'il y a eu aussi des collectifs dans les gens qui ont été accompagnés sur ces projets-là ou c'était uniquement… Je me souviens, à l'époque, on avait quand même plusieurs axes dans l'opération. On visait aussi des activités économiques, mais est-ce qu'il y a eu des collectifs de bâtiments particuliers, collectifs ? Alors là, il y a les communes finalement qui sont sur l'opération qui sont en train de l'utiliser pour mettre des cuves en place sur la mairie ou à différents endroits. Mais elles sont aussi en train de réfléchir à plus grande échelle et donc c'est d'équiper plusieurs bâtiments sur la collectivité et d'aller aussi le gymnase, les ateliers. Et donc, il y en a qui vont passer par cette opération et d'autres qui vont faire des demandes de subventions à côté. Et donc, on a aussi, alors pas juste à la communauté de communes pleines du Rhin, mais sur d'autres communes ailleurs sur le secteur SDEA, de plus en plus de demandes des collectivités qui veulent s'équiper et où il n'y a pas ce type d'opération en place. Donc, ils montent des dossiers en proposant des déracordements et de la mise en place de cuves et ensuite le déracordement du trop-plein sur plusieurs de leurs bâtiments. On a eu différentes formules à nous déjà à l'époque. On avait des collectivités sur notre secteur du bassin qui faisaient des marchés de fournitures pures. L'intérêt déjà, il faut le rappeler, c'est que c'est des prix négociés. Donc, on a déjà des prix plus intéressants par l'effet de masse du marché. Et puis, il y a eu un ensemble de brides qui ont été mis aussi à l'époque par exemple par les SDEA avec des choix de cuves qui étaient plus résistants, qui étaient plus adaptés. Les gens avaient le choix. Il y avait un carnet, tout ça, tu ne l'as pas forcément décrit, mais il y a eu un travail quand même qui est repris dans ses plaquettes. Mais au niveau du marché, quand même, un choix au départ pour que le particulier ait accès à des produits plus durables. C'est pour ça qu'on a remodifié le marché en mettant de nouvelles demandes, des garanties aussi des constructeurs pour que, si jamais il y a un souci, le particulier puisse bénéficier d'une nouvelle cuve. et un modèle de convention que vous avez fait aussi à l'époque, de convention juridique et pour la mise à disposition de ces cuves. Donc du coup, on avait une question, alors peut-être que notre collègue Olivier Rogan qui suit le secteur Secure SDA pourra rebondir, mais là, on parle bien quand même de cuves extérieures, de cuves qui sont hors sol dans ces marchés-là. Est-ce qu'il y a eu aussi également des cuves enterrées ou est-ce que c'est envisagé à ce stade ? On a l'exemple sur Agneau, je pense peut-être Olivier pour rebondir là-dessus. On n'a pas que, nous aussi, on n'a pas que les cuves hors sol. Justement, en 2022, je ne l'ai pas reprécisé, mais on a ajouté les cuves enterrées. Donc maintenant, on a quatre modèles de cuves hors sol avec l'ordre de 300 litres à 1 mètre cube. Et en cuves enterrées, on propose des modèles plastiques et des modèles béton allant de 3 mètre cube à 8 mètre cube. Et donc, c'est aussi pour ça qu'en 2023, finalement, l'opération, c'était toujours la même sur le même périmètre, mais on a dû relancer un marché puisque les cuves enterrées ont eu pas mal de succès et donc on avait atteint beaucoup plus rapidement que prévu le montant du marché. Donc, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de demandes sur ces cuves enterrées pour augmenter le volume parce qu'ils se rendent vite compte qu'un mètre cube avec les étés qu'on a à présent, c'est vite utilisé sur le terrain et donc on a de plus en plus de personnes qui vont vers ces cuves enterrées. Olivier, si tu veux recompléter peut-être sur d'autres ex-territoires ? Je vous avais à dire après la présentation très complète de Mélissonde, juste peut-être signaler que sur le territoire de la plaine du Rhin, il y a aussi une opération qui a été portée par une commune Bainheim de récupération de pluie dans des systèmes de bâches hors sol. Ça représente plusieurs milliers de mètres cubes, je crois 3500 mètres cubes qui était une opération qui pourrait être présentée aussi un jour peut-être dans ce type de webinaire. On a peu de recul aujourd'hui puisqu'il n'y a eu qu'une saison sèche depuis l'installation de ces cuves. Un élément important sur lequel a beaucoup insisté Mélissonde aussi, c'est l'animation, le temps dédié par les collectivités, c'est-à-dire que ces opérations de mise à disposition de cuves, quel que soit le porteur de projet, que ce soit une commune, une communauté de communes, un syndicat des eaux, ça nécessite d'avoir des moyens humains dédiés. Donc là, le retour d'expérience du SDEA nous confirme, si on doit encore en douter. Et un dernier élément, ça concerne les matériaux. Moi, je m'interroge par contre sur le fait de multiplier des cuves en plastique. Le plastique, c'est du pétrole transformé. C'est juste une petite question peut-être à réfléchir sur les types de matériaux à utiliser pour ces cuves aussi. Merci Olivier. Effectivement, dans le cas d'Agno aussi, on a des cuves enterrées de différents volumes qui sont étudiés par la communauté d'Aglo. Alors on verra, comme de toute façon, on a des financements qui laissent toujours une part reste à charge aux particuliers. On verra dans quelle mesure réellement les gens mettent en place des gros volumes à la parcelle. Mais en tout cas, on en reparlera un petit peu à la fin au niveau de nos systèmes d'intervention. Mais on n'a pas de... On n'a pour l'instant pas fermé les choses au niveau de l'agence de l'eau. Ce qu'on redit bien, il y a eu des questions là-dessus dans le chat. On demande toujours effectivement le déraccordement de la surverse. On est en train de l'assouplir un petit peu dans le cadre du plan haut. Mais l'idée, c'est quand même toujours au départ de profiter de ça pour que ça ait un impact aussi sur d'autres volets, notamment la déconnexion de ces surfaces des réseaux. Avec le particulier, il trouve son intérêt. Parce qu'on sait que c'est en domaine privé que c'est le plus pratique de déconnecter. C'est là qu'il y a le plus de terrain. Souvent, on est impermisé à 25-30% sur le terrain privé de 8 toitures, tout le reste étant perméabilisable. C'est vrai que même si on déconnecte qu'il y a un quart de point de toiture, une demi-toiture, c'est toujours ça de gagné. En plus, il faut que le particulier pour faire ça, il trouve son compte. Tu as bien dit, il y a différentes formules. On a des collectivités du bassin qui ont depuis des années des aides au mètre carré pour la déconnexion. D'autres qui aident les cuves en fournitures comme les composteurs. D'autres qui, dans le cadre d'opérations, prennent la maîtrise d'ouvrage public pour le faire. On remarque quand même que ces systèmes où il faut être un peu souple et les sous-particuliers sont ceux qui fonctionnent le mieux parce que le particulier voit son intérêt encore une fois et ce n'est pas trop compliqué. On le laisse un peu faire les choses et on contrôle mais il y a un effet global qui est toujours positif. On ne va pas être derrière chaque cuve mais en tout cas, ça permet d'avoir des effets positifs d'impact sur les autres. C'est quand même des millimètres carrés et un coût de déconnexion ramené au mètre carré qui est faible. Il faut bien le redire. C'est des mesures qu'on soutient et qu'on pense efficaces à l'échelle des systèmes d'assainissement. Outre évidemment la récupération. Je rebalaye un petit peu. Manon, tu peux recompléter si j'oublie des grandes questions. Heureusement, tu as des collègues médicentes qui sont intervenus sur le chat sur certains points. Je pense que certains ont trouvé leurs réponses concernant les compétences. Concernant également la prise de compétence pluviale par le SDA, c'est un autre sujet. C'est quelque chose qui avance bien côté SDA. Je ne sais pas si tu veux parler de ça, mais ce n'est pas tout à fait le sujet aujourd'hui. Oui, non. Le SDA, pour se doter de cette compétence pluviale, a mis en place un grand groupe de travail, une commission thématique pour discuter de tous les tenants et aboutissants, quel type d'ouvrage serait rétrocédé, comment, sur les entretiens, pour faire aussi tout le montage financier. C'est un groupe de travail qui encore continue. Et les règles aussi. Quelles règles est-ce que le SDA allait appliquer sur ces territoires ? Et donc, c'est un travail qui a déjà bien abouti, que la modification des statuts a été réalisée. On a même les premiers transferts qui vont commencer à la fin de l'année. Mais voilà, c'est quelque chose qui continue de se nourrir un peu des retours d'expérience, des sollicitations aussi qu'on a et des cas de figure qu'on rencontre. Et c'est comme ça qu'on est en train d'évoluer et de s'améliorer sur cette compétence-là. On va passer à la suite. Merci beaucoup pour ton témoignage. Je pense qu'on a répondu aux gros des questions. Si on en a oublié, on vous reprécisera par la suite. Et puis, on va passer au rex suivant. Et donc, je vais laisser la parole à Pierre Matisse qui est chef du service fleurissement événementiel du parc Pôle et Jardins de la ville de Metz avec un très gros volume de récupération d'autres pluies. Je vous laisse la parole. Merci d'intervenir si vous nous entendez bien. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, on peut démarrer le diaporama. On peut passer assez rapidement sur les 4-5 premiers diapos où j'ai voulu recadrer un peu le contexte. Metz, ville d'Abilisé, quatre fleurs, cinquième ville verte de France, 600 hectares d'espace vert et naturel géré par le pôle Parc et Jardins. Un programme municipal ambitieux de plantation d'arbres. Par ailleurs, nous avons 2800 mètres carrés de massive fleurisse qui correspond à une consommation en eau de 4 à 5000 mètres cubes par an. Nous avons également en ville 500 jardinières et 250 pots de fleurissement mobile et point d'orgue de notre activité estivale le jardin éphémère de la place de la Comédie où sur 1700 mètres carrés, nous installons un jardin pendant 4 mois et qui consomme à peu près 300 mètres cubes d'eau par mois. Donc, oui, le constat, c'est que nous avons eu deux années très chaudes et sèches en 2022-23 et avec des arrêtés de restrictions d'arrosage que nous n'avions jamais eus auparavant. en 2022, nous n'avions plus le droit d'arroser à partir de début août tout ce qui était fleurissement. Donc, on a démonté en catastrophe le jardin éphémère, on a rapatrié tout ce qui était bac à plantes et on a laissé faire la nature pour le reste. Et on a réfléchi à comment on pourrait pallier ce problème pour les années à venir, 2023 en particulier, et également être plus vertueux dans l'usage de l'eau que nous avons. Donc, comme les arrêtés n'interdisent pas l'utilisation de l'eau de pluie pour des cultures ornementales, des plantes ornementales, même en période de restriction, tout en respectant des plages horaires qui sont de 20h à 8h en Moselle. donc on a pensé à installer un système de récupération d'eau. Donc, l'objectif, c'est d'arroser à minima en période de restriction ou d'interdiction et d'utiliser moins l'eau des forages ou du réseau pour les arrosages en général. Et il se trouve que le centre horticole où nous produisons tout ce que nous plantons a une surface, une serre verte d'une surface de 3000 mètres carrés et dispose d'une surface suffisante à proximité pour installer une citerne. Voilà, donc, vue aérienne du centre horticole, vous voyez les cinq chapelles de serre vert, c'est le gros carré qui se trouve au milieu et en avant, côté route, on a des surfaces qui sont des plateaux de culture de plantes de pépinières en conteneur dont on a pu déménager une partie à l'arrière de la serre où on a réalisé une nouvelle plateforme pour ces cultures en conteneur, plateforme à laquelle on a rajouté une noue d'infiltration pour les autres filtrations de la plateforme. Notre chance, voilà, donc, les... comme on a fait notre choix, ben, on a du... on a des contraintes d'encombrement pour la plateforme. il fallait une facilité de montage et un coût pas trop élevé. Le volume a été déterminé en fonction de la pluviométrie et donc des volumes d'eau récupérables sur nos 3000 mètres carrés de serre. Donc, là, on était arrivé à 600 mètres cubes. C'est la pluviométrie moyenne des trois mois en sortie d'hiver, quand on va commencer la période d'arrosage. On a aussi tenu compte de la surface disponible au sol. On avait un carré de 485 mètres carrés et on a mis en face nos besoins en eau en période critique, donc 300 mètres cubes d'eau par mois pour le jardin éphémère et 150 mètres cubes en eau par mois pour les jardinières. Et donc, en tenant compte de tout cela, notre choix s'est porté sur une citerne souple. Voilà, la citerne. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc, notre chance, c'était que toutes les eaux pluviales du toit de la serre étaient réunies à un seul point bas où on a pu les récupérer. C'est le point que vous trouvez sous l'inscription tableau électrique. et de là, on a amené l'eau par gravité à la parcelle où est installée la citerne. Et la citerne est installée avec deux citerneaux. Un citerneau de reprise où l'eau qui arrive par gravité du toit de la serre est reprise et pompée dans la citerne. et un citerneau d'évacuation où une pompe nous permet de remplir nos camions ou nos véhicules citernes. Donc, comment s'est fait le... Bon, je ne sais plus où j'en étais. Donc, oui, l'installation. Alors, on a choisi, on a opté pour une installation clé en main. On était d'abord partis sur l'idée de faire faire un terrassement, d'installer la poche souple nous-mêmes, de faire les travaux électriques en régie et les travaux de génie civil par une entreprise de travaux publics. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il était beaucoup plus simple et même plus économique et plus efficace de demander une installation clé en main. Donc, fourniture de la citerne, travaux d'électricité, les pompes et le génie civil. Donc, avec tout ça, on est arrivé à un coût de 51 800 euros TTC, subventionné à 60 % par l'ARM et 20 % par la région Grand Est. Voilà. Donc, pour parler un peu du fonction, on va parler de ça après. Donc, pour répondre à nos deux objectifs, c'est d'arriver à la période critique d'arrosage des massifs des jardinières et du jardin éphémère qui se tue vers le 15 juillet avec quand même un maximum d'eau encore disponible dans notre citerne. Mais, d'un autre côté, on veut aussi optimiser l'utilisation de cette eau pour les autres arrosages. donc, on a mis au point un schéma pour 2024. Oui, ça vous prendra juste pour... Oui, je ne veux pas venir à la caméra. Juste pour vous rappeler que la citerne a été opérationnelle à partir de fin juillet 2023. Donc, pour 2024, on envisage le scénario suivant. On remplit la citerne en octobre et novembre. Pendant les trois mois d'hiver, on met en gel. et à partir du mois de mars, on continue à remplir. Mais pour arriver l'eau au 15 juillet avec 75% de réserve d'eau dans la citerne, on ne prélève l'eau pour les autres arrosages que jusqu'à arriver à ces 75%. Et à partir de fin juillet, on utilise entièrement l'eau pour tout ce qui est jardinière et jardin éphémère jusqu'à vider la citerne. Si entre temps, il y a de la pluie, c'est d'autant plus de gagné pour alimenter les autres secteurs de la ville. On peut passer à la diapo suivante. Alors, quelques points d'alerte. Il faut que le site soit accessible aux véhicules. Il faut qu'il y ait une disponibilité en citerne pour le transport. Donc, au Pôle Parc et Jardin, nous avons des petites citernes de secteur d'un mètre cube sur des VL et deux citernes tractées de 5 et 8 mètres cubes. Et depuis un an, nous avons récupéré deux citernes de balayeuse du pôle propreté de 8 mètres cubes qui nous servent à arroser. Donc, bien sûr, idéalement, le stockage de l'eau doit être à proximité des lieux d'utilisation. Et il faut aussi veiller au dimensionnement des pompes. Donc, la pompe de relevage doit pouvoir absorber les fortes pluies. Donc, là, on a demandé une pompe qui débite 25 mètres cubeurs, ce qui correspond à une pluviométrie forte de 8 litres par mètre carré par heure. Et de l'autre côté, la pompe de vidange pour remplir les camions doit permettre un remplissage rapide des citernes pour éviter qu'on passe trop de temps. Et donc, là, on a demandé un remplissage d'une citerne de 8 mètres cubes en 20-25 minutes et on arrive également aux 25 mètres cubes heure. S'agissant d'une citerne souple, il est important de protéger le site. Donc, là, le site était déjà protégé parce que l'ensemble de notre terrain est clôturé avec un gardien à côté. Il faut tenir compte des éventuelles autorisations d'urbanisme dont nous n'avions pas besoin pour ce type d'installation. Et une chose, un dernier détail dont on s'est rendu compte à l'automne, les toits, bien qu'étant en hauteur, il y tombe des feuilles qui peuvent venir boucher les filtres des pompes. Donc, dans les citernes, il faut veiller à installer des filtres. Voilà. À côté de cela, on est sur d'autres pistes pour éviter de pomper dans les réserves d'eau. Et on a fait une expérience concluante cet été sur l'opération Metz-Plage où, pendant six semaines, on installe une plage avec 250 plantes en pot et bac qu'on doit maintenir en vie, bien sûr, et rendre en état apte à être vendue par notre partenaire qui les met à disposition et où nous consommons 4 à 5 mètres cubes d'eau par jour. Et l'idée, c'était de récupérer l'eau du bassin de décantation de la piscine. Donc, sur le site, se trouve une piscine de 5 mètres, de 10 mètres sur 15 et à côté de celle-ci, un bassin de décantation de 6 à 10 mètres cubes pour déclorer l'eau avant de l'envoyer dans le réseau après filtration. Et avec le pisciniste, on a mesuré les concentrations en chlore et quand la concentration en chlore du bassin de décantation est acceptable pour que l'eau soit évacuée vers le réseau. Elle est aussi acceptable pour être utilisée pour l'arrosage des plantes sans dommage. Et donc, pendant les 6 semaines, nous avons arrosé nos 250 plantes avec cette eau sans faire aucun prélèvement sur le réseau. Et pour 2024, un projet est déjà lancé pour récupérer des eaux de filtration d'une piscine où on peut récupérer 9 mètres cubes par jour et on a des projets à l'étude pour deux autres piscines. récupérer l'eau des piscines et le volume récupéré est plus sûr que de récupérer de l'eau de pluie où on est lié à la pluviométrie et à la météorologie. Donc, c'est un avantage et ça permettra également de répartir les points de distribution de l'eau récupérée sur l'ensemble du territoire de la ville pour éviter les trop longs déplacements en véhicule. Voilà. Merci, Mathis. Si vous avez des questions. Oui, merci beaucoup. Oui, je pense qu'il y en a quelques-unes et c'est un rêve extrêmement intéressant parce qu'il faut rappeler Cécile Jourjean qui suit le secteur de Met et pas là à cette heure-ci mais pour être témoigné, c'est une démarche globale d'économie d'eau à l'échelle de l'agglomération à la Messine. Et donc ça, c'est un des leviers qui est actionné avec une ouverture ou à la fin vers ce que Nicolas Reynaud a appelé les EICH, donc les zones non conventionnelles avec les réutilisations d'autres piscines. On a d'autres projets de ce type. En tout cas, pour revenir sur le projet en lui-même de récupération de pub, on voit que c'était un site qui avait ses contraintes donc le choix de la bâche souple. On demande notamment comment vous la mettez hors gel. Est-ce qu'elle est vidée en iraille ? Non, elle est garantie hors gel. Ce qu'on met en hors gel, ce sont les raccordements. D'accord. La robinetterie et les citernos sont suffisamment profonds. Comment faire arriver l'eau par gravité de la serre ? La pompe se trouve à peu près 2,53 mètres sous terre et pour le moment, on envisage juste de faire une isolation avec du bulltex ou du feutre du haut des citernos et de mettre des manchons sur les robinetteries. Et simplement, pourquoi le choix d'un gros volume ? L'idée, c'est de passer ces périodes sèches parce que l'évolution climatique fait que c'est vrai que c'est nouveau pour nous d'avoir aussi des gros volumes comme ça ? Oui, c'était une partie de notre calcul. Ça correspond au volume dont on a besoin pour arroser pendant un mois au milieu de l'été. Et c'est également le volume qu'on peut collecter pendant une durée raisonnable sur nos 3000 mètres carrés de serre. Nicolas, tu avais une autre que tu peux prendre la parole ? Si ça fonctionne ? Oui, juste un éclairage. Les eaux de vidange de piscine, il n'y a pas de demande à faire à l'ARS aujourd'hui. On n'est pas sur une eau usée, on n'est pas sur une eau grise, on est bien sur une eau de vidange de piscine. Il y a un petit flou aujourd'hui là-dessus qui sera comblé très prochainement. Lorsqu'on est sur des usages extérieurs, il n'y aura pas de problème à condition, évidemment, comme ça a été dit, de neutraliser les produits de traitement puisque sinon, on va avoir un impact sur l'environnement. Je rappelle qu'une piscine, c'est une eau désinfectée mais également désinfectante pour maîtriser la qualité de l'eau. Évidemment, ce sont des projets qui vont se multiplier puisqu'on a vu l'exemple du jeu d'eau de Messe-Plage qui est un jeu d'eau saisonnier. On voit ce que nous, on appelle un jeu d'eau. Ces jeux d'eau, comme ils sont très fréquentés, comme il y a des quantités d'eau plus faibles que dans une piscine aussi, qui sont mélangées, qui sont des installations saisonnières, qui ont des fréquentations avec des personnes qui peuvent parfois dans les jeux d'eau rester partiellement habillées. On n'est pas comme dans une piscine avec forcément une douche savonnée complète. L'Ivienne est un peu moins garantie parce que ce sont des installations où les parents veulent aller surveiller parfois leurs enfants. Donc, ils n'ont pas forcément le maillot sur eux. Donc, toutes ces installations-là nécessitent des apports d'eau neuve, donc d'eau potable conséquente. Nécessaire. Et lorsque la dérive de la qualité l'impose, il faut vidanger, renettoyer tout ça. Et donc, effectivement, réutiliser ces eaux, c'est un moyen d'économiser des volumes conséquents qui sont utilisés et nécessaires pour maintenir la qualité de l'eau de loisir. Donc, voilà, ce sont des combinaisons importantes et qui vont se multiplier à l'avenir parce que pour se baigner, pour jouer, il faut de l'eau de très bonne qualité. Voilà. Je voulais le rappeler. On ne va pas si on n'utilise pas l'eau de pluie directement pour mettre dans ces installations-là. M. Matisse ? Oui, ce que m'avait dit le pisciniste, c'est que la réglementation impose le renouvellement de 30 litres d'eau par jour par baigneur dans un bassin, c'est ça ? Oui, en fait, on doit... Pardon. Nicolas. Alors, selon les bassins, les typologies de bassins, les fréquentations maximales instantanées, il va y avoir des appoints d'eau et des vidanges périodiques obligatoires. Et effectivement, il y a la notion de 30 litres d'eau par jour et par personne ayant fréquenté un bassin. Pour les jeux d'eau tels qu'on l'a vu, ça n'existe pas, il n'y a pas de cette réglementation-là, mais les jeux d'eau, comme je l'ai dit, ce sont des volumes plus restreints, une fréquentation plus forte et des conditions d'hygiène moins importantes puisque les jeux d'eau, voilà, on va se promener, là, c'est une installation saisonnière, donc le flux de personnes est peut-être moins... Enfin, c'est moins pratique que dans une installation de piscine qu'on connaîtrait et qui serait en dur avec l'épée d'iluve infranchissable sans tomber dedans, boule obligatoire, comme on l'a dit, des fois, les parents accompagnent les enfants, donc ils ne vont pas prendre une douche alors qu'ils sont habillés, voilà, mais ils sont dans l'installation, donc oui, il faut renouveler l'eau, il faut garantir la qualité de l'eau et donc cette eau qui a été consommée, c'est dommage parce qu'elle n'est pas souillée complètement et elle peut être réutilisée pour d'autres usages, donc ça fera l'objet de clarifications dans la prochaine réglementation, mais c'est déjà possible sans trop de contraintes aujourd'hui, voilà, on est plus sur une réglementation environnementale avec l'absence d'impact sur le milieu de ces eaux chlorées, donc ça ne relève pas de l'ARS, en fait. C'est bien qu'on ait pu faire cette ouverture, en tout cas, par le service Parc et Jardin, je pense que sur ces eaux non conventionnelles parce que c'est un sujet qui monte, on a des qualités comme l'Europe Métropole qui travaillent sur des projets de l'eau de fraîcheur alimentée par ces eaux, l'avantage c'est que c'est de l'eau qu'on a tous les jours en rejet au niveau des piscines qui va tous les jours dans les réseaux d'assainissement qui est tous les jours perdue souvent et donc avoir cette possibilité de la réutiliser, c'est vrai que c'est une eau de... On pense tout de suite à ça après les eaux pluviales ou tout de suite à ça dès le début, donc c'est un sujet qui monte juste pour finir parce que... Pardon, vas-y Nicolas. Juste un attentement sur les eaux de loisirs, c'est qu'en fait, on a parfois des non-conformités dans les piscines qui obligent à renouveler beaucoup plus d'eau que le minimum réglementaire et donc effectivement, parfois il y a beaucoup d'eau disponible au-delà des 30 litres ou des vidanges parce que la qualité de l'eau était mauvaise et on oblige, en tout cas on demande à l'exploitant de... Et la seule solution qu'il a, c'est parfois de vidanger et de re-remplir s'il y a une mauvaise maîtrise de la qualité. Et donc, ça fait beaucoup... Effectivement, ça fait beaucoup d'eau gaspillée, entre guillemets, qui pourraient être récupérées. Et juste pour terminer, parce qu'on a pris un peu de retard, M. Mathis, ce qui est intéressant aussi, c'est le taux de chlore, en fait, admissible pour les plantes aussi, pour pouvoir l'utiliser pour vous. Vous avez déjà travaillé un peu là-dessus ? Oui, on est à 9... Normalement 0,9 mg par litre et donc dans la littérature, on a fait l'essai et ça a fonctionné. Donc, il n'y a pas de souci de... Il n'y a pas de stratégie en fonction du taux de chlore. Il n'y a pas de souci de toxicité. Donc, en fait, ce que faisait le pisciniste, mesure l'eau, le taux de chlore dans le bassin de déclaration, de décantation, le soir et le matin avant d'ouvrir la vanne pour la rejeter dans le réseau. Et en une nuit, on s'est rendu compte que la déclaration se faisait très rapidement, surtout en été, quand il fait chaud. Il n'y a pas de logique de dire je vais arroser plutôt ces espèces-là qui sont un géranium peut-être plus résistant ou telle autre espèce plus locale qui sera peut-être... Non, en fait, en plus, les plantes qu'on utilise sur mes plages sont des plantes plutôt méditerranéennes qui sont toutes plus ou moins adaptées à des conditions un peu plus salines que nos plantes style plantes de terre de brouillère qui sont très sensibles à la salinité de l'eau. Donc, ça sera affiné, effectivement, si on veut se servir de ces eaux pour d'autres usages. C'est un sujet un peu vaste, mais merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage du parc pour les jardins et puis voilà, encore une fois, j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir peut-être avec l'ARS dans une prochaine édition. En tout cas, on va passer au point suivant. Donc là, le REC suivant, c'est le... avec François Marti, président de la foncière Chenelay. Alors là, on passe dans le logement social et donc notamment les actions de la foncière Chenelay dans les Ardennes. On est sur des partenariats aussi des agences de l'eau au net niveau national et qui se traduisent localement par des actions assez innovantes des béheurs sociaux qui innovent. Et donc, ça, c'est déjà un projet qui a déjà quelques années et qui a un peu de vécu. Donc, ce sera intéressant votre retour d'expérience, M. Marti. Donc, on vous laisse la parole avec la pipe. Voilà. Je vous remercie de me donner de mes nouvelles dans la présentation. Ça fait du bien. Donc, je vais quand même vous dire que moi, je ne vais pas être copain avec le monsieur qui s'appelle Nicolas. Je rire là parce qu'il a trop de compétences et moi, j'ai tout démarré avec incompétence. Alors, je vais être très rapide pour comprendre ce qu'on fait. On fait des logements très, très chers. En général, 60 % de plus. Complètement écolo. Moins 90 % d'empreintes carbone, paille, bois, toiture végétalisée, récupération de flotte, etc., etc. Aux normes suédoises, donc ça, c'est les normes suisses, aux normes suédoises pour enfance, petite enfance, enfin, enfance, handicap, personnes âgées. Et si je faisais la liste de tout ce que je devrais mettre comme normes, il m'en faudrait au moins 80. Alors, avant de commencer par l'eau, je vais vous expliquer un truc parce que c'est pareil dans tous les domaines. Quand vous faites de la construction écolo, il y a des règles de partout. Je vous donne un exemple pour aller très rapide. On a fait, pour la prison de Béthune, une chapelle en paille pour les bonnes sœurs. Et la PAV me tombe dessus en disant, matériau naturel, règles de l'art, elle me demande 30 000 euros pour une chapelle qui a coûté 35 000 euros. Gros barouf, sinon on ne pouvait pas construire tout. Voilà comment on a traité avec la PAV. On leur a dit, écoutez, c'est les règles de l'art puisque c'est un matériau naturel. Donc, quelle est la règle de l'art qu'on a transgressée ? Il n'y en a pas. Alors, il n'y en a pas, donc on avait juridiquement raison, mais on ne savait pas techniquement, c'était juste pour du remplissage, la PAV. Donc, on a économisé 30 000 euros. Mais les normes là-dessus, c'était colossal. Les normes suisses, c'est très intéressant, je vous le dis pour deux raisons, parce que ça tient compte du confort et de l'air. Chaque pays a des normes. On est tous une norme soviétique qui a réussi, mais c'est un deuxième avantage, c'est que ça fait taire les écolos, les administrations, parce que les grands spécialistes disent, ah, tu as quelle norme ? Je suis la norme suisse. Ils prennent un air très entendu parce qu'ils n'ont rien compris et comme ça, on les plaît marre. Après, sur l'eau, nous, la première opération un peu tendue qu'on a fait, c'est à Saint-Denis, parce que l'eau fait rétention sur les toitures végétalisées et on la récupère, on la met dans des cuves et on a tout mesuré puisque maintenant, on a à peu près 200 logements en 15 ans. Et on arrive à ça. Que ce soit incuré une famille de nombreuses, 40 % de la flotte passe dans les toilettes, 20 % passe dans la machine lavé, beaucoup plus qu'on croit dans le jardin. Et en fait, l'hygiène représente à peine 15 % et la cuisine à peu près 7 %. Et nous, on a mis de la récupération de l'eau à Saint-Denis. Donc, le département a appelé l'agence de l'eau et l'agence de l'eau nous a menacés avec la DAS parce que quelqu'un pourrait aller boire l'eau qu'il y a dans les cuves des toilettes, dans les toilettes. Voilà. Nous, on prétend que quelqu'un qui va boire de l'eau dans ses toilettes, il a d'autres problèmes que des problèmes de flotte. Bon. Et on nous a menacés, on m'a envoyé une photo et qui est en rebord avec des gendarmes. J'ai dit, les gendarmes ne passeront jamais après la canonisation. Donc, ce que j'ai fait, j'ai écrit au procureur de la République en disant, voilà, je vais faire quelque chose illégal, prévenez le ministère, nous allons mettre la récupération d'eau. C'était en 2012. Et, alors, le procureur a appelé, il dit, mais pourquoi vous faites ça ? Vous vous dénoncez vous-même ? Et je dis, oui, parce qu'on est hors de la législation européenne qui l'autorise. Donc, on va pouvoir faire un procès à la France. Moi, j'habit dans le Pas-de-Calais, on est à côté de cabanes de chasseurs où l'État paye 800 000 euros par an d'amende pour des cabanes de chasseurs qui sont dans une autre zone protégée. Et, je n'ai jamais été poursuivi. Alors, nous, on regarde l'eau du côté utile parce qu'on est majoritairement rural, puis on est un peu en ville. Récupérer l'eau dans les toitures végétalisées avec la paille en dessous, c'est un incroyable isolant d'été. On est bailleur social dans cette région en France, notamment dans le sud. On n'a fait sécher aucun vieux alors qu'il n'y a pas de clim dans les maisons. C'est un truc acoustique absolument incroyable. Et c'est un confort d'hiver absolument incroyable. Et, je trouve qu'on devrait regarder l'eau pour nous. Et j'ai été très impressionné des exemples d'avant, notamment, les arrosages en ville et tout. Je trouve qu'il y a des gens un peu fêlés partout qui essaient de détruire et que c'est vachement sympa. Voilà. Il faut se rappeler que seuls les fêlés laissent passer la lumière. Je me permets cette vanne, mais c'est vrai en fait. Et donc, nous, on met la récupération d'eau avec un double système et pour la machine à laver, on met un filtre. Alors, pour les familles qui ont des très faibles revenus puisque nous, on fait quasi à 95% du PLAI, c'est des gens qui ont moins de 1100 euros de revenus par mois par foyer concerné. 40% de l'eau, c'est très important pour eux. Mais ce que je n'avais pas prévu, et pour l'instant, on n'a pas de problème ni en rural ni en ville, c'est que ça diminue pour l'instant de 40% la facture des eaux en 30, la taxe sur les eaux usées, puisque c'est sur l'eau en 30 que ça se calcule. et c'est aussi un moyen d'éducation absolument incroyable dans les familles parce que personne n'apprend aux gens. On est dans une espèce de éco-anxiété, on fait tout par peur. Personne n'explique aux gens que l'eau, il l'économise et que c'est bien pour leur budget, que l'eau, c'est un bien précieux finalement, qu'on ne regarde jamais, etc., etc., etc. Donc, je vais plutôt répondre aux questions parce que nous, on fait ce système-là depuis maintenant 15 ans. Donc, toiture végétalisée, récupération d'eau et cuve, double circuit et on n'a aucun problème là-dessus. Alors, on est maintenant un peu en grand-est parce qu'on a construit à Robin, on a construit à Maubert-Fontaine. Là, on démarre à Charleville des logements pour les gens du voyage. Mais le vrai problème de toutes ces questions-là dans l'habitat, c'est que ça ne suffit pas de faire de l'écologie si on n'apprend pas aux gens et si on n'a pas une vraie pédagogie et qui les ouvre à plein de choses. Parce que c'est des gens qui sont dans une sobriété subie et non pas dans une sobriété choisie. Et si on ne donne pas une éducation à ça, les gens ne peuvent pas le savoir par eux-mêmes. Je m'excuse d'une présentation si courte, mais il y a tellement de trucs techniques que vous avez fait avant qui sont passionnants, mais je préfère répondre aux questions. Dernier point, en termes de financement, on a été le premier bailleur à toucher des C2E et de la taxe carbone. Donc, quand vous utilisez des maisons PLAI à 3300 euros le mètre carré hors foncier, ça fait vraiment une différence. Voilà, j'ai plombé l'ambiance, je suis assez content. C'est pour ça qu'on vous invite aussi, pour avoir un point de vue un peu différent. En tout cas, je retiens que vous trouvez des solutions pour le faire sur les logements sociaux, ça fonctionne, ça a été quand même autorisé, ça fonctionne depuis deux ans. Ça ne pouvait pas être interdit. Voilà, de fait, c'est autorisé, en tout cas, l'aspect, nous, on partage ça beaucoup, on le fait beaucoup avec les cours d'école, l'aspect concertation, éducation, acceptation, c'est quelque chose qu'on veut développer, et qu'on les donne de plus en plus, même qu'on rend obligatoire à certaines de nos aides. Donc, c'est vraiment important d'en parler. Et donc, merci pour ce témoignage. Donc, on a mis des slides en arrière-plan, mais on a l'habitude de faire des présentations un peu libres quand vous intervenez. Il y a des photos. Est-ce qu'on parle un petit peu de ce projet-là ? Donc, je rappelle, c'est du logement social en milieu rural, densification sur une parcelle, et on en profite pour déconnecter quelques toitures pour récupérer l'autre pluie. Et puis, un dialogue intéressant avec l'Agence de l'eau et puis vos équipes, on a pu, en assez peu de temps, trouver des solutions pour doper un peu le projet au niveau d'ambition écologique. Il y a des effets qui se coulent. Oui, il y a des effets qui se coulent. Déjà, les maires sont interpellés par le fait qu'on récupère la flotte et ils se posent des questions. Il y en a plusieurs qui ont installé dans leur commune, après nous, des réseaux, des filtres à roseaux. Parce qu'ils se sont dit, bah oui, j'envoie ma flotte à 15 kilomètres là, dans une station, mais oser dans une station d'épuration à 15 kilomètres de là dans la communauté de commune, ça me coûte un prix fou. Il y a une éducation d'un peu tout le monde, des élus, qui disent, ah ben, ils ont osé réfléchir un peu libre parce qu'en France, on réfléchit en disant qu'est-ce que j'ai le droit, qu'est-ce que j'ai pas le droit. Et nous, du fait qu'on transgresse un petit peu, mais avec beaucoup de charme, bon, ça leur donne aussi une liberté. Et puis, il y a aussi le fait que on parle aux gens qui sont autour et puis aussi aux artisans. Les artisans n'ont pas souvent d'assurance pour faire ces travaux écolos, quels que soient les équipements, que ça soit sur l'eau, que ça soit sur d'autres domaines. Et on en profite, comme on est organisme de formation en même temps, pour, avec les constructeurs, leur donner des papiers, on les a formés par ceux qui vendent les produits, pour qu'eux-mêmes puissent diffuser cette écologie-là chez d'autres. C'est un effet plutôt qui se coule. Et l'autre effet qui se coule, c'est que les personnes âgées ne veulent pas aller en maison de retraite, donc elles veulent rester dans des logements dans leur village. Et le fait d'états idiots, on met l'électricité blindée dans les logements, ça permet de mettre un lit d'hôpital, une bouteille d'oxygène, un électrocardiogramme, ce qui fait que, par exemple, la G2R, la mondiale, nous donne 30 000 euros par logique, rien que pour ça, parce qu'ils disent on vous donne, comme c'est des gens pauvres, deux ans de maison de retraite, comme vos logements vont durer 40 ans et qu'en ce moment on en mettra d'autres, nous on fait une économie de 38 ans de maison de retraite. Donc derrière ça, il y a aussi une invention des modèles économiques. L'écologie, ce n'est pas l'eau, tout ça, ce n'est pas plus cher, c'est aller vers l'économie de demain, alors que l'économie d'aujourd'hui, de ne pas y aller, va nous faire des dettes et des incapacités à financer absolument colossales. Donc je trouve qu'au-delà de la vision technique, il faut qu'on ait une vision sociétale de toute cette éducation, changement de comportement et puis moi, je suis dans le Pas-de-Calais, au cas où vous ne seriez pas, on a eu un peu d'eau ces temps-ci. L'eau, c'est aussi la gestion des fossés. Ce n'est pas prévu du tout et les gens se trouvent et puis on a construit un zone illondable et puis etc. Alors nous, on a beau être écolo, on n'a pas été inondé. C'est plus une démarche sociétale qu'une démarche technique. On a 14 ingénieurs dans le groupe, les ingénieurs se débrouillent mais au niveau réglementation, même des fois, il faut bousculer. Et par exemple, dernier exemple, les gens qui veulent travailler avec nous ont des fois besoin du label Calitel et puis Calitel ne veut pas donner pour les trucs écolo. Ils nous ont fait tous les pièges possibles et puis j'ai appelé au ministère de l'Environnement, j'ai dit, ben voilà, je vais mettre votre ministre au tribunal à l'Europe parce que Calitel est une association de droit privé qui a un droit sur les subventions publiques. Donc je trouve que les gens qui font les métiers que vous faites, il y a les réglementations et il y a aussi la vision. Et j'ai bien aimé les présentations avec la vision. Regardons cette vision-là, en tout cas, c'est bien, on parle d'urbanisme durable finalement, tous ces piliers-là, notamment l'humain et voilà, pas uniquement déraccorder, pas uniquement végétaliser, pas uniquement faire des économies d'eau, mais avoir quelque chose aussi qui touche au cadre de vie et les partenaires avec les baires sociaux montrent ça aussi, ce côté concret. On voit que c'est des logements qui sont impeccables. Ici, je l'aurai dit, c'est une gestion sans réseau, il n'y a pas de rejet vers le réseau. Vous êtes déconnecté, l'existence est déconnectée parce qu'il y avait des maisons autour qui existaient. Vous en avez recréé des nouvelles, mais en densification, vous avez profité pour déconnecter les autres maisons de la parcelle. Je l'aurai dit, on avait une question, on me demandait d'ailleurs est-ce que des projets de ce type ont été faits sur des logements existants ? Moi, j'en ai en tête, mais est-ce que vous l'avez fait ? Avant, je vais vous montrer un petit détail complètement idiot. Vous avez vu les petites plaques noires ? C'est des parcellistes suédois. L'été, ça laisse passer la lumière, l'hiver, enfin, l'été, ça pilcre la lumière par le haut, l'hiver, ça laisse passer. Eh bien, on a mesuré sur les menuiseries, alors c'est des menuiseries avec gaz chauffant au milieu, ça aide pour 15% de l'énergie au chauffage. Donc, en gros, dans ces maisons-là, les gens se chauffent environ, selon les années, pendant quatre mois, pour 30 euros par mois. Donc, vous imaginez ce que ça veut dire dans le budget de quelqu'un qui a 1 100 euros. Votre question, c'était, oui, il faut que j'y réponde ? Ma question, c'est sur le logement existant, le logement ancien. On a des références, mais est-ce que vous avez déjà fait sur l'existant ? Parce qu'ici, il y avait une partie de la parcelle qui était existante. Il faut rappeler qu'il y avait déjà tout à l'ensemble de bâtiments qu'on a déconnectés, on a créé une petite zone humide, il y a eu des stationnements drainants, il y a eu une nous, c'est du zéro objet au réseau, y compris sur l'existant. J'ai signé un contrat d'impact social avec l'État parce que je me suis fait engueuler par Anna, qui sont des bons copains, qui m'ont dit, ouais, mais c'est bien, l'œuvre, la densification, mais aussi l'existant. Alors, je suis très cru dans l'existant, il y aura des tas d'actifs morts. Quand vous voyez un maire d'une commune où il n'y a que des bars et puis qui dit, moi, en adaptation au logement, je pourrais faire des pleins pieds juste au premier étage, c'est tout. Je ne sais pas comment je ferais avec mes populations vieillissantes. Alors, notre contrat d'impact social, on l'a fait sur toutes ces maisons de maîtres dont les communes ne savent plus quoi faire ou les intercommunalités ou les régions ne savent plus quoi faire de ces bâtiments et c'est trop cher pour les particuliers. Mais à notre grande surprise, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher pour mettre toute l'écologie qu'on met dans les maisons dans de l'existant. Et il faut compter pour arriver au même résultat de 15 kWh mètre carré, il faut à peu près compter, je suis désolé, je donne des vrais chiffres, on fait du neuf à 3 300 euros le mètre carré hors foncier puisqu'on ne les paye jamais sur ces maisons de maîtres qu'on ne paye pas, on est dans des coûts de construction autour de 4 000, tout, pour que tout soit bien fait, on est à 4 600 euros le mètre carré. Donc, on se demande s'il y a des choses existantes qu'on va pouvoir entièrement rénover. Par contre, vous auriez pu inviter Réseau Ecohabitat qui lui aide les gens qui sont propriétaires de mesures totalement à sa lutte, à faire les 14 dossiers de subvention qui permettraient une famille de s'en sortir mais qu'une famille ne saura jamais faire, gérer les entreprises, etc. C'était pas pour refaire chez les gens, mais c'est beaucoup plus cher. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, la moyenne de l'ANA pour rénover un logement, c'est des gens qui ont des revenus à 20 000 euros et qui vont faire 20 000 euros de travaux. Réseau Ecohabitat fait pour des foyers qui ont entre 8 000 et 12 000 euros de revenus et ils font jusqu'à 70 000 euros de travaux pour arriver des résultats de faible charge, gestion de l'eau, gestion du chauffage, gestion de toutes ces affaires-là. Donc, on est coincé. C'est un peu comme si on donnait une Jaguar à une famille au RSA sans lui dire que la vidange coûte 600 euros, les pneus coûtent 400 euros et je ne parlerai c'est pas renforcé par l'assurance. Donc, sur l'existant, n'étant pas Michel Onfray, je n'ai pas réponse à ça. Merci pour ce témoignage. En tout cas, on entend bien les nombres de dossiers de subvention à faire et c'est vrai qu'on gagne tous à ce que les politiques publiques soient bien alignées et pas qu'on ait forcément trop d'opérateurs sur le sujet mais qu'ils soient à une intensité qui vous permettent de faire ces projets-là. Oui, moi je crois au contraire que c'est une rencontre humaine des gens comme vous sur le contact qu'on a avec l'agence de l'eau de l'Est où on trouve des gens militants qui ont envie de faire des trucs et puis dès que vous tombez sur moi j'ai été moi-même haut fonctionnaire pendant deux ans, deux ans et demi, dès que vous tombez sur des gens bornés, il n'y a rien à faire. C'est malheureux. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un réseau de gens et je pense qu'il y en a pas mal qui sont connectés d'élus ou de techniciens qui cherchent des subventions sur l'opérateur. Ce réseau-là, donc merci en tout cas pour ce témoignage qui est hyper concret. On va devoir avancer parce qu'on a pris du retard mais c'était vraiment comme toujours hyper riche donc encore merci M. Marti, c'est toujours un plaisir et puis on est sur quelque chose qui est, je le redis quand même, qui est raccord avec ce qu'a dit l'ARS au début. On est dans quelque chose qui est aujourd'hui possible par la réglementation quand même. Voilà, donc vous faites le lien, il faut pousser les murs mais on est dans un cadre qui fonctionne. Voilà, je le redis. Merci, je passe ça. Je profite de ma personnalité à t'en effacer pour bousculer les gens. Voilà. À bientôt. On va continuer et reprendre un peu le fil. On va s'accélérer un peu parce que vous avez dit 11h30, on va probablement déborder un petit peu. Il nous reste deux témoignages. Donc, je vais donner la parole à M. Knopf. Oui, vous m'entendez ? On vous entend très bien. On vous laisse la parole. On a le support qui est réglé. Donc là, c'est un retour d'expérience sur une activité comme on la qualifie industrielle, artisanale et en tout cas activité. Je vous laisse la parole. Merci. Merci. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, Knopf-Quentin, je suis le responsable santé, sécurité et environnement de l'entreprise Vogel Travaux Publics. Et donc, Vogel a été créé en 1979. C'est une entreprise qui est familiale. On est basé à Chervillers et on a une entité à part qui s'appelle VVK Recyclage. C'est notre pôle de recyclage pour tout ce qui est déchets inertes du bâtiment des travaux publics. Donc, on va vous présenter ce projet-là. Juste pour rappeler, avant le projet, VVK traité tout ce qui est gravats, briques, béton et tuiles, donc traitement sec par criblage concassage. Et à côté de ça, donc, Vogel Travaux Publics qui avait des problématiques, comme toutes les personnes de notre secteur, sur tout ce qui est terres excavées issues de nos chantiers. Quand on peut, on les réutilise sur nos chantiers directement, mais quand on ne peut pas les utiliser sur nos chantiers, se posent toutes les autres questions. Est-ce qu'on peut les amener sur un autre chantier dans le secteur ? Et sinon, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on les stocke quelque part ? Quels sont leurs devenirs ? Donc, voilà, et pour VVK, pas de réel accroissement. Il y avait cette partie criblage concassage sans aller plus loin. Donc, il y avait vraiment une problématique pour nos deux entités. Donc, voilà pourquoi on a mis en place ce projet, donc, une installation de centrale de lavage de déblé terreux. Mais tout en ayant, justement, cette gestion raisonnée de l'eau, comme on a pu l'entendre déjà avant, on a différentes problématiques, surtout ces dernières années, avec la sécheresse, le niveau bas, donc, des nappes. Donc, on peut passer à la suite. Donc, voilà, une petite photo de l'avant après, à gauche, voilà, avant ce projet et à droite, donc, la restructuration totale du site. Donc, ici, il y a eu deux choses, l'investissement sur la centrale qui était en grande partie financée, donc, par un programme de la région Grand Est et de l'ADEME. et toute cette partie de récupération des eaux de pluie autour, cette gestion raisonnée et le circuit fermé sur la centrale par l'agence de l'eau primeuse. Passer à la suite. Donc, voilà, donc, ici, on voit la centrale en elle-même qui est sous les toitures photovoltaïques. Donc, elle est équipée d'un bassin de stockage et d'un traitement d'eau, finalement, en circuit fermé. Donc, on va juste le voir après dans la diapo suivante, mais déjà, là, en termes de gain, on va vous expliquer pourquoi on a choisi cette centrale sans ce circuit fermé. En fait, on a constaté, on a calculé que celle-ci aurait donc utilisé plus de 24 mètres cubes d'heure par heure, en fait, 24 mètres cubes d'eau. Donc, avec un équivalent, finalement, de 25 000 mètres cubes d'eau par an en fonctionnement normal sur 180 jours. Donc, voilà, pour nous, c'était impensable, finalement, d'utiliser massivement un puits, de pomper dans la nappe. Il fallait qu'on ait ce circuit fermé, justement, pour éviter toute cette partie-là. On peut passer, du coup, à la diapo suivante. Donc, l'installation de tris et de lavage. Donc, à ce niveau, on a nos débitéreux, du coup, qu'on réceptionne maintenant sur le site, qui passent par une trévis et qui sont ensuite, donc, plongés dans un bain. Dans ce bain-là, donc, les matériaux sont lavés et on a l'évacuation, du coup, des flottants. Tout ce qui va être les herbes, les morceaux de bois, les plastiques également. Toute cette partie-là vont être enlevées. Juste avant cette partie, on a aussi une phase avec un aimant, en fait, de retrait de tout ce qui est métallique. Donc, voilà pour cette partie-là. Ensuite, les eaux, qui sont chargées en sable et en bout, en fait, en petites particules, vont continuer leur sierf-lui et ensuite, donc, elles vont passer dans ce qu'on appelle l'Evo-H. L'Evo-H, c'est un traitement fait par cyclonage qui nous permet d'extraire les sables de deux granulométries différentes en 0,1 et 0,4. Cette partie-là étant extraite, on a les eaux qui sont toujours chargées en petites particules qui vont ensuite passer par l'aquacycle. Donc, c'est en fait une petite station d'épuration, finalement, un peu le même fonctionnement où on va donc avoir une injonction d'un floculant dans ce bassin de 600 m3 pour permettre une décantation des bouts. Et à la suite de ça, donc, les bouts, elles vont être récupérées, pompées et réinjectées dans le filtre presse qui, lui, va presser tout ça, récupérer les eaux, encore les remède dans le circuit fermé et à la fin, on appelle ce qu'on appelle les kecs, finalement, le dernier déchet, donc, c'est des argiles qui retombent en fin de process. Donc, voilà pour la partie circuit fermé. ce procédé-là nous permet aujourd'hui de conserver, d'avoir 90% d'eau récupérée, mais on voit ici, en fait, pour avoir un bon taux d'humidité dans nos matériaux, on a quand même une petite perte, entre guillemets, de 10%, qui est à très voir. Donc, sur les 25 000 m3 qu'on avait au début, voilà, c'est à peu près estimé à 2 500 m3 par an, de perte. Donc, c'est là qu'intervient, justement, le processus, donc, le réaménagement complet du site avec la récupération des eaux pluviales. Ici, vous avez une vue aérienne de notre site. Donc, on voit les deux hauts en photovoltaïque avec la centrale sous l'un d'eux. Vous avez, à gauche, le tas de terre, les déblés terreux, réceptionnés, là, des différents chantiers. Et le reste du site, c'est finalement, a été rendu étanche à l'aide des voies de circulation en enrobées et de dalles béton sous la centrale. Donc, les eaux, les eaux de pluie qui vont tomber sur ces surfaces vont être conduites naturellement vers les différents avaloirs agris au centre et sur les caniveaux qu'on voit en haut et en bas de chaque côté du site, la partie verte, les caniveaux en béton périphériques. Une fois que cette eau est récupérée dans cette partie, il passe par des décanteurs de chaque côté et ensuite, un séparateur hydrocarbure. Et une fois que cette phase-là est passée, toutes ces eaux-là sont stockées sous le sol, donc, dans un stockage de 2900 m3 d'eau dans des tubes qu'on voit à côté, là, à gauche, des tuyaux, donc, spirelles de chez Viacon. Donc, on a trois traverses de 120 mètres linéaires et une partie encore centrale. Elles sont toutes reliées entre elles et c'est des tuyaux donc de 3 mètres de diamètre par à peu près 20 mètres de long qu'on a assemblés. Cette partie-là, du coup, nous permet de récupérer la quantité nécessaire sur l'année pour le réapprovisionnement, donc, la pointe pour la centrale. Et cette partie-là, donc, on a aussi la récupération des eaux de toiture photovoltaïques qui sont récupérées. Donc, voilà pour cette partie. Jusqu'à maintenant, une bonne partie de l'eau utilisée. Le jour où il y aura trop plein, on a aussi prévu les nôtres d'infiltration, donc, les espaces verts qu'on retrouve de chaque côté du canibot pour pouvoir infiltrer ces eaux. Donc, voilà pour cette partie. Le but de l'opération, du coup, c'était d'agir sur les problématiques communes qu'on avait au sein de nos sociétés. Donc, pour Vogel et les différents acteurs du BTP, avoir une filiale, justement, qui permet de traiter les terres excavées issues de nos chantiers et VVK, du coup, accroître son activité tout en proposant, du coup, de nouveaux produits. On voit qu'on a toute une gamme de produits qui peuvent être réutilisés beaucoup plus facilement sur nos chantiers et qui sont aussi disponibles aux particuliers. Et donc, ça a permis d'atteindre nos objectifs environnement interne. justement, la gestion des eaux pluviales, permettre des économies d'eau, éviter de pomper dans la nappe et donc, éviter justement ces infiltrations non maîtrisées sur le sol. On a quand même pas mal de circulations de véhicules, d'engins sur le site. et il y avait cette grosse partie qui est un gros point aujourd'hui, c'est bien sûr d'être autonome en eau et on a aussi toute une partie photovoltaïque qui vient se compléter en fait ce projet pour avoir un site entièrement autonome. Donc, voilà pour notre partie. Merci à vous. Si vous avez des questions. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc là, on est sur un cas encore différent avec un sol, des eaux un peu différentes qui nécessitent beaucoup plus de traitement. En tout cas, le retour d'expérience aujourd'hui sur ce fonctionnement-là, après une période d'utilisation, ça fonctionne comme prévu ? C'est un peu plus positif ou c'est quelque chose que vous referiez sur d'autres sites et que vous en avez dans le groupe ? Oui, bien sûr, s'il faudrait reproduire, on le referait sans hésiter. Aujourd'hui, on a assez d'eau en tout cas au niveau des citernes. On a prévu aussi un petit peu plus suivant les années à venir. On a besoin de 2500 m3. On est parti sur 400 m3 de stockage en plus pour voir un peu plus loin. Enfin, espérer qu'il n'y ait jamais de soucis à ce niveau-là. Je sais que ce projet-là intéresse pas mal de personnes. On a pas mal de visites pour des projets similaires un peu partout en France. On était vraiment une des premières à avoir cette centrale-là, mais équipée aussi de photovoltaïque qui permet de protéger la centrale et produire de l'électricité et ce pompage-là d'eau directement grâce à la récupération des eaux de pluie. Donc, oui, si ça sera refait, on le referait. On a une discussion avec les représentants des surfaces commerciales ou autres qui ont aussi les mêmes types de contraintes, créer de l'ombre et puis en même temps créer de la production énergétique et récupérer cette eau parce qu'on crée des toits. On l'a fait sur le site de l'Agence de l'eau aussi. C'est vrai que c'est des choses qui se marient bien et qui créent de l'opportunité. Ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'avoir un peu de tout ou pas forcément se penser à fond que dans une chose, c'est essayer de multiplier les projets finalement et toutes les avancées technologiques qu'on a prues aujourd'hui pour essayer d'avancer au mieux et avoir un petit peu les différentes ressources qui nous entourent aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que vous prenez vraiment ces contraintes d'exploitation, il vous faut certains types de granulométrie, il y a des contraintes d'eau chargée à traiter et puis derrière, on arrive à avoir un site qui est autonome, qui ne rejette pas d'eau puisqu'on infiltre le reste dans des noues en périphérie. C'est un système qui est modulable, vous pouvez l'agrandir aussi un petit peu avec des... Si vous devez remettre des modules enterrés, ça serait possible ? Oui, ça pourra se faire, il y aura un peu de travaux mais bon, après c'est notre cœur de métier donc on pourrait adapter si besoin, on pourrait intervenir. Mais oui, c'est possible justement de rajouter des modules, d'agrandir. Merci, comme on a pris du retard, je n'ai pas beaucoup d'autres questions à vous remonter mais merci beaucoup pour ce témoignage concret du monde économique et puis on va passer au dernier REX, on va laisser la parole à Pierre Julien qui est maire de Custines pour une école dont on a déjà beaucoup parlé mais qui fait aussi la récupération d'eau de pluie pour les services techniques donc je vous laisse la parole monsieur le maire. Merci. Bonjour à tous, vous vous entendez bien ? Oui, c'est un peu caverneux le matin mais ça va, oui, oui. Bonjour à tous, oui, donc je voulais vous parler de notre, effectivement, de notre cours d'école, un gros projet désinferménisation d'une cour d'école de 4200 m² qui permet d'adapter la cour pour répondre aux enjeux de transition écologique mais aussi d'adaptation aux changements climatiques par une gestion durable par une gestion durable et intégrer de l'eau. Ça, nous y tenions. Nous roulions parce qu'on a quelques soucis d'inondation par moment donc on voulait baisser les rejets d'eau de pluie dans notre réseau et bien sûr mettre la nature à la portée de nos enfants. donc également vous pouvez voir sur le slide les bâtiments du haut comme du bas là on a 1500 m² de doigt plat et nous avons tout de suite imaginé enfuir une grosse citerne de réactivation d'eau de 100 m3 parce que aussi le projet de mandat c'est de supprimer et c'est déjà fait supprimer totalement l'utilisation d'eau de concession pour l'arrosage des espaces verts de la commune. Alors bien sûr rien à voir avec ce qu'on a entendu pour la ville de Metz je me sens tout petit avec tous les projets qui se sont passés avant mais c'est un peu dans le même esprit. Donc nous si je m'entendais un peu sur la la cour terminée donc vous voyez on a on a vraiment la particularité aussi de ce projet c'est que nous l'avons co-construit avec un facilitateur un paysagiste facilitateur et bien entendu avec le concours de l'agence de l'eau donc voilà nous l'avons co-construit avec les utilisateurs qui sont le périscolaire les élèves les instituteurs donc voilà nous ne savions pas au départ où nous allions et nous avons avancé petit à petit en cherchant les financements donc on arrive à un gros projet qui a été mis en lumière à plusieurs reprises mais ça n'a pas été de tout repos il a fallu trois ans de travail donc vous voyez il y a même des extensions de préaux avec toiture végétalisée récupération des eaux nous avons créé un accès PMR perméable aussi qui a permis de nous affranchir d'un ascenseur dans les bâtiments des jardins pédagogiques sur le haut des jardins senteurs et nous aurons une noue végétalisée tout autour de la cour qui récupère la surverse de l'eau qui ne sera infiltrée dans les pavés drainants donc voilà c'est pas totalement terminé les plantations vont se faire au printemps et puis je pense que sur les photos on peut voir aussi l'installation de la cuve de récupération d'eau ça c'est voilà on aura des une vue un peu plus précise de cette cuve énorme qu'il a fallu passer au-dessus des deux bâtiments une cuve de 220 m3 qui fait 3 mètres de diamètre et 18 mètres de long donc nous avons tout prévu aussi pour utiliser cette eau dans les sanitaires donc pour l'instant ça n'est pas autorisé j'ai bon espoir que ça le soit je pensais qu'on aurait des nouvelles avant la fin de l'année puisque une ministre et mon député m'avaient donné des bons espoirs que la réglementation allait changer il faut savoir que nous avons quand même pas mal de retard par rapport à nos voisins comme j'entends monsieur Marty ça me fait sourire parce que c'est vrai que moi j'aurais eu tendance aussi à à concrétiser ce projet sans avoir l'autorisation et j'attends j'ai bon espoir on ne peut pas avoir un président qui lance 53 mesures sur l'eau et qu'on ne nous autorise pas à récupérer les eaux de pluie pour les saintes c'est une école soit mais c'est une école élémentaire c'est pas une maternelle donc je suppose que l'ARS qui fait partie de ce webinaire m'écoute et je ne sais pas s'ils ont pour intervenir par la suite pour me dire s'ils ont des renseignements quant à l'évolution du décret des autorisations à utiliser ce projet bref afin de ne pas recasser l'ensemble de tout il y a des des tuyaux qui sont enterrés pour aller au sanitaire depuis cette cuve donc cette cuve cette eau de récupération enfin cette cuve de récupération d'eau est utilisée comme je le disais en préambule pour les espaces verts donc ça nous on a à peu près six semaines d'autonomie parce que dans le même temps nous avons replanté pas mal d'espaces verts avec des plantes pérennes aussi qui demandent moins d'eau nous avons également remis on avait un bâtiment intergénérationnel en construction et nous y avons remis une autre citerne aussi voilà cette citerne vous pouvez la voir citerne enterrée en acier 18 mètres de long 3 mètres de diamètre impressionnant voilà il ne fallait pas qu'il pleuve le trou était fini voilà ça s'est rebouché deux fois il a fallu il a fallu refaire le trou deux fois de suite et dès aujourd'hui j'ai déjà l'ordre pour en avoir mis de deuxième en fait ce qu'il faut c'est de la capacité 1500 mètres carrés de toiture à chaque fois qu'il pleure un millimètre c'est un mètre cube et demi donc on a de quoi surtout avec ce qui vient de tomber on aurait eu de quoi avoir du volume supplémentaire on ne peut pas causer trop longtemps si il y a des questions si on est déjà en retard mais n'hésitez pas je suis à votre disposition merci monsieur Julien oui non c'est pas de votre faute au contraire vous avez plutôt remonté le retard merci pour ce retour hyper concret je vous rassure vous n'étiez peut-être pas là au tout début mais Nicolas Reynaud de l'ARS il est bien dans votre sens la réglementation évolue en le bon sens de ce point de vue là on devrait c'était le scoop du jour on devrait avoir le droit Nicolas est là encore connecté donc je vous laisse parler sur ce aspect réutilisation sur le calendrier bonjour monsieur Julien sur le calendrier donc je n'ai pas voulu être très précis j'ai annoncé premier semestre 2024 pour redonner des détails de ce que le ministère de la santé nous a dit donc il y a eu des consultations qui ont été faites déjà on va avoir une consultation du public sur les textes qui existent sur lesquelles j'ai vu et qui sont pour lesquelles ma présentation voilà les éléments étaient repris des projets donc les projets existent les cours d'école enfin les écoles élémentaires et primaires et maternelles sont bien prises en compte dans la possibilité de récupération des eaux de pluie et les usages intérieurs mais pas les crèches donc il y a des consultations passage en conseil supérieur de la construction alors attendez j'essaie de dire mon document et de l'efficacité énergétique qui devrait passer là courant décembre un passage en conseil national EN des normes je ne sais plus ce que c'est qui passe également en décembre un passage en conseil d'état a priori en janvier 2024 donc une consultation du public qui va se faire certainement soit en décembre soit en janvier alors je ne connais pas bien la procédure pour ce type de texte donc tout ça devrait aboutir à un texte finalisé dans l'idéal premier trimestre 2024 j'annonce moi premier semestre parce que l'inertie administrative française et les délais qui sont annoncés débordent toujours un petit peu mais dans le cas du plan O il y avait une annonce de lever des freins réglementaires en tout cas de clarifier tout ça pour décembre 2023 donc les délais vont être quasiment tenus en tout cas ce sont des gros sujets interministériels et qui font bouler l'ensemble des ministères et des services pour que les textes sortent très rapidement donc votre projet normalement il rentre bien dans un cadre réglementaire possible dans un mois ou deux donc voilà il n'y a pas de soucis à avoir sur ce sujet-là je pense Merci pour votre réponse est-ce qu'on nous obligera à faire du traitement de cette eau alors je l'ai précisé mais je ne peux pas vous garantir tout c'est-à-dire que pour l'eau de pluie de ce que j'ai compris de ce que j'ai pu voir les usages d'eau de pluie ne seront il n'y aura pas de traitement et pas de suivi à mettre en oeuvre à condition que ce ne soit que de l'eau de pluie et pas un mélange avec d'autres eaux non conventionnelles et à condition de respecter les dispositions techniques qui seront des temps de séjour pour ce stockage et à défaut de respecter l'arrêté des dispositions techniques précises va sortir également en même temps que tout le reste donc sous un ou deux mois si tout se passe bien un peu plus de quelques mois si ça prend du temps mais vous saurez si vous devez ou non mettre des traitements mais a priori non c'est un a priori et avec des guillemets et du conditionnel malheureusement je ne peux rien garantir à ce jour super merci beaucoup c'était une très bonne nouvelle et puis monsieur Julien a eu le bon réflexe de mettre un fourreau en attente même si à l'époque on disait ce n'est pas possible donc ça c'est le genre de bon sens qu'il faut avoir sur ces projets-là parce qu'effectivement je note que vous comme l'entreprise FogalTP avant vous regrettez de ne pas avoir mis plus de volume donc c'est quand même là c'est plus dur de revenir sur un site comme ça parce que le pavé est posé c'est possible mais ça ne sera pas pour tout de suite en tout cas voilà puis voilà on l'a vu sur plusieurs projets on voit que vous cherchez des solutions vous avez parlé de la rampe PMR mais c'est un exemple on sort un petit peu de la récupération d'eau mais vous arrivez à la rampe perméable vous arrivez à éviter un ascenseur il y a ces réflexions aussi d'optimiser le projet partout donc j'espère que ça donnera des idées un peu aussi aux autres collègues maires qui ont vu ce retour expérience qui a déjà été plusieurs fois primé aussi par ailleurs donc voilà comme on est très en retard on va arrêter là en tout cas merci beaucoup pour votre témoignage pour les REX et puis on va passer très rapidement aux aides financières en tout cas on vous met le support technique et financière on vous met le support à disposition et puis merci aussi à ceux qui réagissent au fur et à mesure sur le chat parce qu'il y a quand même ces pratiques il y a une discussion qui se poursuit voilà donc pour les aides techniques et financières de l'agence de l'eau parce qu'on rappelle que les agences de l'eau ne font pas que financières elles ont un appui méthodologique technique voilà sur les 300 dossiers qu'on citait en début d'intervention qu'on aide chaque année sur notre petite agence de l'eau on en aide plus de la moitié il y a des échanges techniques avec nos chers d'intervention ou plus poussés directement avec les bureaux d'études les concepteurs les maîtres d'ouvrage donc ça c'est quelque chose qui est particulier au niveau des agences de l'eau il y a cette expertise qui permet de faire monter à chaque fois un peu l'ambition des dossiers concernant les aides financières enfin je passe un peu vite mais concernant les aides financières je peux mettre le slide suivant Manon c'est figé chez moi voilà vous avez déjà vu ce slide là qu'on a présenté à multiple de prise donc je ne vais pas redétailler les études les travaux de la gestion intégrée au sens large qui sont souvent au cœur des interventions pour l'eau et la nature en ville pour végétaliser les sites renaturer les sols vous savez aussi que l'agence de l'eau a des dispositifs d'aide qui sont dopés par le fonds renaturation qui est géré sur la région Grand Est par les agences de l'eau voilà en tout cas il y a des dispositifs global d'aide études travaux et pour la permédisation la végétalisation et il y a donc un dispositif tout en bas de récupération d'eau de pluie vous en avez vu tous ces exemples que vous avez vu ont été accompagnés par l'agence de l'eau ce sont des exemples et en tout cas il y a eu un assouplissement encore très récemment dans le cadre du plan eau consolidé au mois d'octobre donc on a assoupli la condition de déraccordement de la surverse puisqu'on demande en principe toujours on le demande on essaiera toujours de déraccorder ces surverses là pour que c'est un effet également en termes de déconnexion des réseaux de recharge des nappes etc mais par contre on peut accompagner maintenant des projets de plus en plus dans lesquels il y a une contrainte technique qui l'empêche donc prenez l'exemple j'avais vu dans le chat des gens qui auraient une descente de toiture sur le pont avant de leur maison par exemple qui arriverait sur un enrobé ou un accès véhicule un peu compliqué on peut avoir une cube hors sol par exemple qui sera posée avec un retour au réseau dans ce cas là avec l'arrière qui sera lui déconnecté en tout cas à partir du moment où on justifie ces difficultés techniques on introduit une souplesse en tout cas ce sont des aides à 60% y compris pour les systèmes enterrés qui peuvent exister voilà et ensuite pour aller plus sur les dispositifs hydroéconomes et puis les autres actions en fait connexes parce que pour nous on a des démarches globales à l'échelle des collectivités on parle de PTGE on parle de démarches globales de réduction et de plan d'action avec les collectivités de réduction des consommations d'eau qu'on gère dans le cadre d'approches quantitatives globales quand on est sur des projets opérationnels et c'est un peu l'objet aujourd'hui on peut accompagner les études d'économie d'eau des taux de 70% qui vont être différents si vous êtes dans le champ concurrentiel pour les actifs économiques mais qui sont également présentes et puis on peut également accompagner dans le cadre d'un projet encore une fois multi-facettes des kits hydroéconomes à l'intérieur des bâtiments des actions de communication et on l'a vu à titre expérimental la réutilisation d'eau non conventionnelle dans les projets on a vu l'exemple avec des eaux de piscine il y a d'autres types d'eau non conventionnelle qu'on n'a plus trop le temps de détailler mais ce sont des projets tout ce qui touche autour de l'eau et de la nature en ville ce sont des sujets que l'agence de l'eau porte fortement voilà donc j'ai à peu près terminé sur la partie aide et puis pour conclure n'hésitez pas à aller sur le site de l'agence de l'eau qui est un centre de ressources depuis de nombreuses années il y a beaucoup de choses il y a cette fameuse foro question avec plus de 110 questions réponses il y a un observatoire avec des on doit être à 800 références géolocalisées sur le bassin et on a un certain nombre de fiches de retour d'expérience et de vidéos donc vous retrouverez également un lien vers les webinaires on est au sixième de cette série un peu grand public mais on fait une vingtaine d'interventions par an localement et en tout cas les webinaires auxquels vous assistez là sont disponibles en replay et téléchargeables donc n'hésitez pas pour aller récupérer directement un REX ou revenir sur des choses que vous avez entendues aujourd'hui et puis voilà pour finir quand vous avez des projets à l'agence de l'eau n'hésitez pas à contacter votre direction des interventions votre chargée d'intervention donc Louis je le redis en passant on a bien le prochain webinaire le numéro 7 aura lieu en février 2024 et encore sur un sujet un peu exploratoire puisqu'on va parler avec des conseils départementaux avec des services voies, routes on va parler des voies départementales et des traversées de communes notamment des villages pour la gestion intégrée donc il y a des choses très innovantes avec notamment une intervention de la CEA Comité européen d'Alsace sur ce sujet voilà donc je vous invite 1er février à vous inscrire quand ce sera ouvert pour réserver votre date voilà puis donc je disais pour finir si vous avez un projet nous concernant mais c'est pareil pour les autres agences de l'eau rapprochez-vous nous concernant de la direction des interventions de l'agence de l'eau et du service dans la ville et l'industrie qui sont ces entrées sur les projets d'aménagement et d'urbanisme qu'on peut accompagner voilà donc n'hésitez pas à le faire on a débordé d'un petit quart d'heure j'ai pas l'impression qu'il reste des questions particulières dans le chat mais des fois il est compliqué à se mettre à jour ah j'ai loupé quelques questions alors en cas de Christine je peux peut-être y revenir rapidement l'agence de l'eau a un dispositif d'aide vous l'avez vu pour le financement de Christine vous avez un dispositif d'aide qui est indiqué spécifique aux écoles donc vous l'avez on prend en compte les surfaces de toiture quand elles sont déconnectées gérées dans le cadre du projet global donc elles font partie comme la cour du ratio d'aide que j'ai indiqué Muriel Thème concernant les aides à la copro on a déjà intervenu jusqu'au national sur ces sujets là avec l'ALEC voilà donc on pourra revenir sur ces sujets mais effectivement on avait déjà un peu expliqué tout ça et c'est dans le cadre de notre délibération on peut également intervenir auprès des bailleurs et des copropriétés voilà dans le cadre notamment d'approche globale donc si on a fait à peu près le tour on va vous remercier pour votre participation et puis n'hésitez pas à diffuser ces supports et à vous rapprocher des collègues de l'agence de l'eau merci en tout cas à tous ceux qui ont pris le temps de témoigner malgré leur charge et puis aux échanges riches sur le chat j'espère que c'était assez concret et que ça vous a donné envie de faire pareil pour ceux qui y vont voilà merci à tous merci à Manoé et puis à bientôt pour le numéro 7 donc au revoir Sous-titres par Juanfrance